Allez mesdames et messieurs c'est parti pour votre ça peut vous arriver du vendredi ça peut vous arriver du vendredi c'est un peu le funambule sur son fil avec le vent qui se met à souffler va-t-il tourber tenir nous ne savons pas mais nous avons la conviction que nous pouvons avec peu de moyens faire quelque chose alors quand je dis peu de moyens je dis ça parce que tiens Anne Canoré est avec nous avant qu'à Thomas Rôde Paris bonjour bonjour Julien Olivier Doverrella pourquoi ? Parce que le vendredi c'est le Doverchaud donc il y aura écoutez bien le programme est de plus d'ailleurs je vais vous le dire Bernard Hervé Johanna arrivera un moment où vous ne viendrez plus donc il a préparé un plus ou moins il y aura les promos pour demain puisque demain vous allez pouvoir faire du moins 30 moins 40 moins 50% il va nous parler d'intelligence artificielle il va nous faire le produit de la semaine ah j'oubliais Anne Canoré vous le savez vous remplacez on vous remercie vendredi mais le vendredi c'est le jour du Coquino Quiz est-ce que vous en avez préparé un ? effectivement Alain Hazard me l'a demandé donc voilà il oublie beaucoup de choses de Alain Hazard sauf ça j'ai remarqué bonjour Linda bonjour Julien alors on va présenter la salle des appels il y a mesdames et messieurs par ordre d'apparition Hervé Poucholle qui est avec nous bonjour à tous il y a bien sûr notre Johanna Boubecker adorée bonjour bonjour et notre Bernard Sabat je tiens à vous dire que Philippe nous dira que ses parents ont versé 2000 euros à un artisan qui n'est jamais venu faire les travaux donc ils en ont marre de chanter du Dalida et le j'attendrai entre autres bien d'accord nous avons Arnaud qui lui nous dira 4100 euros pour une voiture le vendeur ne lui fournit jamais la carte grise donc là on va voir ce qui se passe derrière et Émilie 9000 euros versé à un artisan qui lui non plus ne vient pas voilà si à un moment donné vous pouviez par contre prononcer un mot je ne vous cache pas que vu qu'on est quand même parti pour une longue période ça peut m'arranger un peu sinon je vais terriblement galérer merci mais c'est pas grave laissons-les se chauffer bien évidemment alors on a des questions écoutez les gens sont impressionnés voilà vous discutez comme si on est à la maison tiens Émilie dites-moi vous arrivez d'où ? de Sonante dans l'Eure-et-Loire ça va aller le coup d'entendre Savoie tenez Arnaud vous arrivez d'où ? de Vendée et ben voilà et a-t-il une voix Philippe il arrive d'où ? Paris hein ? de Paris attention n'oubliez pas que je suis bouché c'est évidemment un petit détail à prendre en compte alors les questions Malinda nous commençons par qui ? par Jean-Michel il a une question pour Maître Cadoret je rappelle à tous que nous sommes heureux de recevoir les questions de nos auditeurs sur l'adresse ça peut vous arriver à robazm6.fr pas le 30 de 10 évité c'est vraiment mieux le mail c'est ce qu'il y a de mieux ça peut vous arriver à robazm6.fr quelle est la question ? la question de Jean-Michel mon voisin a une entreprise de réparation métallique qui fait beaucoup de bruit nous avons un gîte à côté et cela risque de nuire à notre activité comment faire pour que cela cesse ? la question, le détail qu'il ne donne pas c'est qui était là le premier mais dites-moi si ça a une importance oui effectivement Julien ça a une importance puisqu'il y a une disposition du code de la construction qui justement prévoit que dans la mesure où si jamais l'activité était là avant quand on a visité on le savait exactement vous ne pouvez rien faire si jamais elle n'était là après alors dans ce cas là là il peut tout simplement faire la procédure pour troubles anormales de voisinage là c'est le nombre de décibels il n'y a pas le fait d'être entreprise particulière voilà moi ce que je recommande c'est de faire une mise en demeure c'est de trouver un accord amiable après vous faites venir un nuissier vous lui demandez de venir avec un acousticien ou alors un nuissier qui est spécialisé en acoustique pour relever le nombre de décibels et en fonction du résultat vous voyez si une procédure ou pas est envisagée d'où l'intérêt quand vous visitez un bien de bien vous renseigner ne vous contentez pas de regarder au bout du jardin il y a peut-être à un kilomètre et vous ne le savez pas un baltrap ou je ne sais trop quoi et s'ils sont là avant vous ça va être très compliqué par la suite et bien merci maître Cadoré et bien rendez-vous en octobre pour votre prochaine participation je crois que Laurent aura une question à poser au moins est-ce qu'il vous l'a posé à sa place tout de suite oui alors également pour maître Cadoré mes voisins avec qui nous avons des extérieurs en commun ont accumulé de nombreux déchets dans leur jardin poubelles, panneaux en bois détruits etc ce qui nous dérange fortement nous avons déjà prévenu le bailleur qui ne fait rien que pouvons-nous faire de plus ? alors effectivement en fait tout propriétaire est obligé d'entretenir son terrain donc ça c'est une chose il y a d'autres choses à faire donc il faut faire une mise en demeure directement aux voisins concernés si jamais vous ne l'avez pas fait moi je vous recommande de passer par le service communal d'hygiène et de la santé par la mairie qui peut en fait mettre en demeure tout simplement le propriétaire de réaliser les réparations sur son terrain et si jamais il ne le fait pas il a le pouvoir, le maire, de prendre un arrêté ou en fait sous astreinte d'un certain nombre de jours de retard il est obligé de faire les travaux et si vraiment ça ne marche pas alors il peut même faire exécuter les travaux par les services communaux au frais du propriétaire défaillant je ne sais pas si Hervé et Bernard s'en rappellent parce que vous n'étiez pas encore là ni Linda, ni Johanna, ni même vous Maître Cadoré il y a 2-3 ans on avait fait ce terrain qui était en friche et le voisin se plaignait il y avait des serpents il y avait plein de choses on n'a jamais réussi et ça a dû se terminer au procès vous vous en rappelez ? alors de celui-là non mais il y a un cas parallèle Julien porte de la chapelle vous vous rappelez le monsieur qui tenait des magasins d'électroménagers il avait un terrain et c'était la même chose des serpents, des branches etc et on avait négocié avec Hervé et on a pu justement faire tous les travaux pour rendre propre cet endroit en question et c'était part de la chapelle je le fais régulièrement c'est pour montrer à tous ceux qui disent oui faire une émission de radio ou télé c'est compliqué surtout si on n'a rien à dire je viens de vous prouver à A plus B que là on a fait mine de rien 40 secondes inintéressantes mais qui mine de rien passe bien donc c'est des petites astuces ça s'apprend moi je n'ai rien dit parce que vous êtes malin comme un singe on continue si vous le voulez bien ça peut vous arriver c'est les questions réponses ensuite deuxième partie de l'émission nous allons vous aider bien évidemment et puis il y aura tous nos jeux pour bien connaître ses droits puisque vous le savez nul n'est censé ignorer la loi ça peut vous arriver arrobasm6.fr pour nous joindre nous sommes toujours dans la première partie de l'émission nous essayons mais je crois qu'on y arrive de répondre à vos questions n'oubliez pas on a lancé ça si je ne m'abuse mercredi matin vous voulez acheter une voiture d'occasion petit prix comme vous suivez l'émission vous savez que c'est une catastrophe on se retrouve avec des voitures sans carte grise ça tombe bien c'est ce que vous allez nous dire mon cher Arnaud on se retrouve avec des voitures qui doivent aller à la casse on se retrouve même avec des professionnels avec des voitures volées notre coach si vous lui donnez le budget qui est en général entre 4 et 6 000 vous trouve une voiture dans un réseau garantie etc donc il a une première mission puisque une auditrice nous a appelé mercredi matin on va voir si la semaine prochaine il lui a trouvé sinon Linda comment ça va la vie ? écoutez moi ça va je vois ça alors c'est gentil de dire ça et quand vous ne nous voyez pas ça ne va pas ? je pleure toutes les larmes de mon corps alors on est contre pour garder un boulot en 2024 on est obligé de dire on est réduit alors sur quoi va-t-on ? une question de Chloé pour Maître Cadoret nous avons une relation mais oui mais après ça viendra vous savez qu'Olivier Daubert fait partie de l'émission alors bon alors ok parce que là il commence à faire un peu la gueule je ne me cache pas ok alors une question pour Olivier ah voilà il suffit de demander bien sûr une question d'Emma qu'est-ce qu'il a de plus le foie gras artisanal à part être plus cher ? ça c'est une bonne question alors effectivement d'abord il est vraiment plus cher parce que c'est en moyenne entre 30 et 50% plus cher qu'en magasin vous avez les deux en fait artisanal ça ne correspond pas à un signe de qualité sur le produit fini ça correspond à la manière dont il a été fabriqué avec quelqu'un qui est inscrit au registre des artisans et c'est bien différent d'un industriel ça veut dire par exemple que c'est forcément une petite structure il y a très peu de salariés et donc en réalité ça garantit au moins en théorie que c'est fait un peu comme à la maison parce que c'est pas fait dans une usine ça veut pas dire qu'il est supérieur en qualité finale ça veut dire qu'il était fait de manière plus artisanale par quelqu'un presque qui le fait dans sa cuisine je caricature un peu mais c'est ça la définition de l'artisanal donc l'abairie ne peut pas faire du foie gras artisanal puisque c'est une entreprise agroalimentaire digne de ce nom alors on rappelle que si on veut manger du foie gras on en mange nous ne donnons pas de leçon si on ne veut pas en manger ce qui est mon cas moi dans ma famille c'est bien parce qu'on est 4 2 en mangent et 2 se refusent d'en manger dont je fais partie et dans ces cas là pour qu'on ait à peu près la même chose sur la table et bien avec ma fille nous on prend un substitut alors c'est pas du tout du foie gras d'ailleurs ça ne mérite pas du tout ce nom là on appelle ça ça s'appelle du délice végétal des choses comme ça et il y a la texture un peu du foie gras le goût un petit peu aussi mais ça n'en est pas et au moins pour ceux qui n'en mangent pas et qui ont décidé pour des tas de raisons de ne pas le faire tout le monde a la même chose sur la table et il y en a un qui s'appelle faux gras pour faire un jeu de mots avec le mot foie gras pour rappeler quand même ce à quoi il se ce à quoi il ressemble bien allez on continue ça peut vous arriver à robazm6.fr une nouvelle question avant d'attaquer nos cas s'il vous plaît alors une nouvelle question pour Olivier une question de 20 ans pourquoi vous faites par deux vous en fait mais oui mais alternez un coup un coup d'autre ok alors je reviens c'est incroyable elle a des schémas c'est deux par deux mais moi je suis allemande moi quand c'est parti c'est parti alors allez-y alors une question donc pour maître Cadoret une question de Chloé nous avons une relation conflictuelle avec la propriétaire de la maison que nous louons comment s'assurer qu'elle nous rende la caution lorsque nous quitterons le logement ah bah s'assurer ça alors s'assurer malheureusement oui effectivement je ne peux pas je n'ai pas de solution mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une obligation légale donc en fait soyez serein elle est obligée les délais sont simples c'est un mois si l'état des lieux d'entrée est égal à l'état des lieux de sortie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sur l'un ou sur l'autre et c'est deux mois dans le cas où il y a des réparations des dégradations du logement et sur justificatif s'il n'y a pas de dégradation elle a un mois ? un mois d'accord à partir de la remise des clés je pressens est-ce que je n'ai pas intérêt à garder le dernier mois de loyer là du coup en essayant de régler un problème vous en créez exactement et ça peut même amplifier le conflit moi je déconseille vraiment ce genre de choses en fait c'est assez simple de récupérer des dépôts de garantie une fois qu'ils refusent parce qu'en fait c'est une obligation légale moi j'arrive très bien à les récupérer par des injonctions de payer etc donc honnêtement à sa place je serais quand même assez sereine alors voyons si maintenant le système est en place vu que l'on a posé une question à Maître Cadoret voyons Akilinda qui réfléchit actuellement et je ne veux pas la perturber si on joue l'alternance à qui va-t-elle la poser ? oh là là j'hésite j'hésite mon cœur balance je vais la poser à Olivier bien joué alors c'est une question de Vincent est-il vrai que l'on va bientôt pouvoir payer avec la paume de la main ? oui c'est vrai et on le pomme et on le peut déjà et notamment aux Etats-Unis alors promis un jour je vous montrerai ce que c'est parce que je l'ai déjà testé il y a quelques années la main il faut savoir la paume de la main c'est l'un des trois systèmes d'identification biométrique ça veut dire qui vous est absolument personnel vous avez l'œil pour faire très simple les empreintes digitales et le réseau veineux de la main que vous pouvez observer par transparence quand vous le mettez sur une source de lumière et ce réseau veineux de la main il vous est absolument unique de telle sorte qu'il signe qu'il l'a et donc si vous enregistrez une carte bancaire que vous la liez avec l'empreinte de votre main le réseau veineux excusez-moi mais c'est pas plus pratique avec les doigts que la paume non ? alors la biométrie avec les empreintes digitales est un tout petit peu moins fiable et surtout elle est très connotée parce que notamment on va vous couper le doigt pour payer parce que là on va vous couper la main oui mais c'est quand même plus facile c'est plus facile dans l'absolu de couper un doigt que de couper une main sachant que de toute façon je rassure ceux qui auraient peur si je vous coupe votre doigt les empreintes disparaissent quasiment tout de suite donc ça ne sert strictement à rien mais c'est un peu connoté et ça fait peur donc une fois que vous avez lié une carte bancaire c'est-à-dire un compte bancaire avec votre empreinte de la main vous pouvez payer chez Amazon aux Etats-Unis qui possède quelques magasins physiques des vrais magasins je l'ai fait ça fonctionne c'est absolument bluffant vous rentrez dans le magasin on identifie votre mail vous sortez on l'identifie aussi et vous avez l'impression de ne rien avoir payé quand il n'y aura plus de monnaie il n'y aura moins de vol puisque aujourd'hui ce que veulent les gens c'est du cash de la marchandise le jour où on ne paiera que comme ça ça va considérablement réduire donc la réponse à la question c'est oui ça viendra de notre vivant on va essayer de vivre encore un peu on va le voir en tout cas vous je ne pense pas mais moi je pourrais utiliser ce système parfait ça peut vous arriver arrobasm6.fr on a encore quelques questions ensuite Émilie 9000 euros qui est versé à un artisan il n'est jamais venu ? non rien pas une fois même pas pour vous narguer mettre un clou non même pas c'est fou ça c'est mes préférés quand ils ne viennent pas du tout c'est à dire je te pique ton argent en fait et je m'en vais mais il y a peut-être une bonne raison et on va laisser ce monsieur s'exprimer merci d'être avec nous dans ça que vous arrivez chaque problème a sa solution allez nous continuons donc sur M6 à poser les questions on en a une maintenant de nouveau pour Olivier Daubert Olivier Daubert sinon Hervé tout va bien de votre côté ? écoutez tout va bien moi je trouve que les questions sont très intéressantes parce que ça concerne les voisins et forcément ça me concerne et Anne Cadoret pourra vous parler d'une nouvelle loi concernant le voisinage qui est encore au stade de la proposition qui concerne le voisinage et qui revient finalement à la première question de l'auditeur en fait donc il existe un article du code de la construction où justement qui dit qu'en fait quand vous avez quand vous êtes voisin et qu'il y a une activité à côté de vous qui est une activité industrielle agricole qui fait du bruit si vous êtes arrivé après vous ne pouvez rien dire et bien cette loi elle va la généraliser et faire un nouvel article dans le code civil et ça répond à quoi ? ça répond à tout simplement après le Covid il y a eu une recrudescence de parisiens qui sont partis à la campagne non mais vous avez raison et ça a engorgé les tribunaux parce qu'ils embêtaient leurs voisins qui avaient un poids qui avaient des ânes et en fait ils n'en peuvent plus vous me tournez la perche c'est mardi soir mesdames et messieurs ce mardi soir ne le manquez pas arnaque spécial conflit voisin avec Hervé Poucholle entre autres négociateur spécial conflit également locataire propriétaire vous parliez d'animaux de campagne regardez c'est mardi soir ils sont en guerre avec leurs voisins les voisins ils ne veulent pas me voir une barricade j'ai l'impression d'être en prison en fait vous vous mettez pourri la vie sans déconner vous vous mettez conforme je sais pas tu t'énerves c'est ce que vous avez je suis beaucoup je ressens comme on dit à Patrick Suez tout ça ils sont en conflit avec leurs locataires c'était tout notre vie on a tout perdu c'était sauvage comment on peut vivre là-dedans j'ai pas le droit de rentrer chez moi c'est la honte à vous c'est la honte à vous vous détruz le bien mais en plus de ça elle gagne de l'argent qui est payé par la société vous avez vu l'état de l'appartement c'est un locataire qui l'a laissé comme ça et attention Récidivie c'est une femme donc elle l'a fait dans un premier elle l'a fait dans un deuxième donc là tout à l'heure vous posiez une question sur les cautions là il n'y a même plus de cautions il faut tout refaire et c'est à se demander ce qui passe par la tête des gens de louer un appartement et de tout fracasser et d'aller en louer encore un autre on a retrouvé cette dame il est passionnant mardi soir ne le manquez pas le retour des conflits de voisinage et des locataires propriétaires bon on va continuer je crois qu'on a encore une ou deux petites questions on aura un petit problème de voiture bien intéressant avec vous Arnaud il ne vous dit pas pourquoi il n'a pas la carte grise j'ai deux versions différentes en fait c'est deux associés j'ai eu deux versions différentes voilà écoutez ça c'est sympa voilà une nouveauté parce qu'on dit oui il y a souvent des problèmes de voiture mais on n'a encore jamais eu les deux associés qui ne sont pas d'accord sur la façon de faire en sorte que le client se fasse avoir bon on va voir ce qui se passe et on va leur donner la parole ces négociations vous allez les suivre bien sûr sur M6 bon vendredi on continue ça peut vous arriver attention les dernières questions avant d'attaquer les règlements de VOCA grâce à l'équipe des négociations vers qui va-t-on s'il vous plaît Linda on va à nouveau vers Olivier c'est une question d'Eric pourquoi les marques de distributeurs ressemblent-elles autant au vrai ? alors les marques de distributeurs elles ressemblent aux vraies marques tout simplement parce qu'elles ont besoin d'une raison d'être pour exister ça veut dire que si Carrefour lance un yaourt aux fruits il a besoin de ressembler aux yaourts de Yoplait par exemple pour que le consommateur comprenne bien que c'est presque pareil mais moins cher est-ce que ça vient aussi du fait que ça faisait j'essaie de je vais grossir le trait volontairement quand on voyait les marques distributeurs emballage très austère on se disait berk ça doit pas être très bon et ils se sont dit il faut qu'on montre alors que le produit est bon que l'emballage est aussi c'est l'une des raisons effectivement elles sont montées en gamme dans les apparences mais la première vraie raison c'est elles ont besoin de faire comprendre aux consommateurs de qui elles sont l'alternative et pour bien comprendre que cette bouteille de boisson anisée est l'alternative au fameux Ricard il faut bien que ça ressemble mais pas trop quand même parce que sinon le vrai Ricard va attaquer et on a eu quelques cas où Ricard a gagné donc en gros il faut ressembler mais pas trop mais si vous voulez vendredi prochain je vous ferai une petite démo avec des produits que je mettais côte à côte pour vous montrer c'est parfois très troublant mais voilà l'explication il faut faire comprendre que c'est une alternative vous avez dit Ricard avec modération bien évidemment il a dit Ricard il aurait pu dire Saint-Anneau il aurait pu dire Suze mais juste une autre question depuis maintenant 20 ans je vois des initiatives de marques qui nous disent je vends palettes chez nous il n'y a pas de rayon donc c'est moins cher et tous au bout d'un moment arrêtent ce système pour embellir le magasin j'ai l'impression que le marketing on n'est pas encore prêt dans ce pays à se dire je vais dans un magasin qui est moche acheté sur des palettes l'emballage est moche mais je sais que le produit est bon et que je paie moins cher je vais vous expliquer pourquoi de manière très courte c'est que pour séduire ces consommateurs là il faut trouver ceux qui sont prêts à tous les sacrifices pour le prix ça veut dire vous acceptez de sacrifier l'emballage qui n'est pas forcément joli vous acceptez de sacrifier l'ambiance d'achat le magasin qui est bas de plafond lumière sombre bref vous êtes obligés de faire des sacrifices pour le prix bas mais ça la part des consommateurs qui sont vraiment prêts à ça elle est assez faible donc une fois que Lidl parce que le cas de Lidl il est très intéressant quand il est arrivé ils ont démarré comme ça ils ont démarré comme ça et puis une fois qu'ils ont fait venir à eux tous les consommateurs qui étaient prêts à ce sacrifice pour le prix bas et bien ils ont voulu continuer à se développer et pour faire venir d'autres consommateurs il a fallu mettre des vraies marques il a fallu rénover les magasins et à ce moment là ils sont montés en gamme on appelle ça l'embourgeois c'est l'histoire sans fin parce que il y en a des nouveaux qui arrivent et qui refont ce qu'ont fait Lidl il y a 20-30 ans et dans 20 ans à leur tour eux aussi ils monteront en gamme parce qu'ils ne savent pas résister encore une fois je vous le redis il y a un nom technique ça s'appelle l'embourgeoisement commercial on démarre très bas et on finit très haut même les grands magasins comme Galerie Lafayette Le Bon Marché La Samaritaine ils ont tous commencé en étant les hard-discounteurs de leur époque et maintenant ils sont revenus des épicétés et vous avez vu ce que Monoprix est devenu voilà c'est un système qui marche bien moi-même regardez Bernard et Hervé vous vous doutez bien voilà je démarre avec des négociateurs sur palette pas cher l'emballage on ne fait pas attention moi ce qui me compte c'est le contenu et rapidement je prendrai des gens qui s'habillent normalement etc mais là au départ je fais avec ce que j'ai mon Hervé bah oui on est bien habillé remarquez très très bien on vous surnomme le Eddie Barclay c'est vrai de ça peut vous arriver je ne vous ai pas nommé vous l'avez remarqué Johanna j'espère que vous apprécierez j'apprécie fortement très bien allez on va attaquer les différents cas une dernière question ou c'est terminé ? non c'est terminé c'était déjà plutôt pas mal bravo et la première promo du jour demain c'est le jour des courses vous pouvez vraiment faire des économies n'y allez pas avec une liste essayez d'être à l'affût des bonnes affaires en voici une est-ce que vous connaissez cher Anne Cadoret le prix de l'avocat ? bah elle elle est à 400 euros à peu près voilà mais le bon prix de l'avocat et par exemple il est demain chez Lidl c'est 1 euro en l'occurrence exactement 99 centimes voilà le genre de prix qu'il faut avoir en tête quand vous voyez l'avocat qui passe sous 1 euro oui c'est un bon prix vous voyez c'est pas si cher que ça un avocat Anne Cadoret non mais en plus vous m'auriez posé la question parce que vous ne m'avez même pas laissé répondre et moi je vous aurais répondu il est même parfois à 2,49 quand il est par filet de 3 tout à fait et je vous parlerai tout à l'heure du prix des fraises si vous voulez je suis sur l'avocat parce que je suis un très très gros consommateur d'avocats mais certains me disent que pour la planète c'est pas bon d'en manger trop c'est pas le fruit qui a le meilleur bilan parce qu'il faut beaucoup d'eau en plus il arrive de loin aussi évidemment mais dans tous les cas il vaut mieux quand même manger du végétal que de l'animal pour le bilan environnemental donc malgré tout il vaut mieux dans l'absolu un avocat qu'une côte de bœuf bien épaisse encore une fois chacun fait ce qu'il veut là-dessus mais d'un strict point de vue environnemental le végétal aura toujours un meilleur bilan oui vous vouliez dire sur les avocats madame je crois que c'est 1000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat j'ai eu peur je croyais que c'était pour un avocat je me suis dit ça fait beaucoup ah oui c'est tord non mais c'est une production qui est effectivement très consommatrice d'eau mais encore une fois toutes les productions végétales consomment de l'eau n'imaginons pas que des carottes que des pommes poussent sans eau ça n'existe pas mangez des avocats Emilie vous faites attention moi j'aime bien les avocats c'est vrai Arnaud lui il est un peu viandard ou pas du tout beaucoup ah oui une bonne côte de bœuf voilà et vous Philippe votre petit plat préféré l'avocat c'est bien comme vous et la côte de bœuf si elle est française oui alors avocat côte de bœuf il a raison chez le boucher on en mange moins mais on choisit de la bonne bien évidemment on peut payer un peu plus cher mais si c'est de la qualité voilà le bon sens que j'entends à la française bon alors on va démarrer avec vos cas dans quelques instants Philippe ses parents ont versé 2000 euros en artisan il n'est jamais ils sont jamais jamais on en a vous vous rendez compte quand même c'est fou je ne sais plus comment faire on a deux personnes sur ce plateau qui ont payé la personne ne vient même pas il pourrait au moins vous narguer un peu venir commencer un peu et dire non je ne peux pas rien heureusement qu'il n'a pas commencé parce qu'à mon avis il n'aura jamais terminé ben oui oui bien sûr c'est aussi une façon de voir il a raison alors qui va s'occuper de ça Philippe je vous ai attitré Johanna vous allez voir très très bien je n'ai que des bons retours sur Arnaud et Émilie bon ben c'est les deux qui restent on a compris Hervé Pouchot les Bernard Sabat écoutez pourquoi pas allez mesdames et messieurs restez avec nous voici ça peut vous arriver nous allons les aider ça peut vous arriver litige arnaque solution deuxième partie de votre émission ça peut vous arriver où nous allons maintenant aider ceux qui en ont besoin alors vous savez qu'il y aura Philippe Arnaud et Émilie je vous en ai déjà parlé mais on va peut-être redémarrer par quelqu'un d'autre qui est avec nous Johanna s'il vous plaît Marc-Henri est avec nous bonjour Marc-Henri comment allez-vous bonjour Julien je vais très bien merci revoir ma Normandie c'est le pays qui m'a donné la vie donc il habite en Normandie et il était venu Marc-Henri parce qu'il avait acheté une voiture hybride dans une grande concession que vous adorez puisque c'est allemand oui c'est allemand c'est Mercedes et alors l'histoire est dingue parce qu'il tombe en panne il l'appelle Mercedes il fait tout ce qu'il faut comme il faut il appelle le service assistance de Mercedes qui lui envoie un dépanneur ce monsieur utilise un booster sur une voiture qui donc est hybride il casse tous les éléments électriques et c'était dangereux pour notre auditeur de reprendre cette voiture Marc-Henri avant d'aller plus loin puisque vous avez eu des conversations avec les uns et les autres vous déconseillez donc fortement d'après ce que vous ont dit les spécialistes quand on a un hybride où il y a beaucoup d'électricité d'envoyer un énorme booster on peut tout cramer c'est bien ça l'histoire ? Ah bah effectivement ça a été confirmé par la concession Mercedes Degreux qui m'a redit qu'effectivement il ne faut jamais utiliser un booster sur un véhicule hybride jamais Et là où ça devient compliqué c'est que lui suit les recommandations de la marque il lui dit on vous envoie un dépanneur de chez nous surtout ne prenez pas le vôtre il attend le dépanneur de chez lui qui vient et qui met le booster qui crame donc la carte mère et après on lui dit ah bah non tant pis pour vous mais c'était sans compter sans Hervé Poucholle qui avait pu avoir je crois la grande et belle marque Mercedes Hervé vous vous rappelez ? Absolument je m'en souviens très très bien et je crois que Marc-Henri il y a eu du nouveau et d'ailleurs on l'avait dit dès le début ça nous étonnerait que Mercedes puisque vous êtes le roi du marketing Olivier Dauvert la satisfaction client pour ces marques là surtout pour une marque qui vend ses produits aussi chers dont l'image de marque est un élément de la valeur évidemment et que s'est-il passé le jour même donc Hervé vous nous aviez annoncé qu'il remboursait Marc-Henri est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Ah bah écoutez le jour même en quittant l'émission j'ai été contacté par Mercedes France Service Assistance qui m'a dit qu'il prendrait en charge l'ensemble des réparations Et c'est fait ? Ça a été fait ? Et ça a été fait la semaine d'après Et bah voilà Merci Marc-Henri c'est la différence encore une fois il n'y a pas de secret les grandes marques tout de suite satisfaction client sauf si vous avez fait n'importe quoi là ils se sont aperçus en haut lieu que c'est eux qui avaient fait la bêtise Je suis ravi pour vous Marc-Henri je vous dis à bientôt Merci à vous et à toute l'équipe Je vous en prie Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non ? Non que c'est une évidence que ces grandes marques là inspirées parce qu'en fait c'est ça le bon chemin C'est quand même au-delà de ça et moi je leur dis bravo et merci merci mille fois Mercedes mais c'est quand même dingue il a dû quand même se battre un peu pour y arriver parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître que c'était leur propre dépanneur qui avait fait la bêtise Bon bravo tant mieux on avance Johanna s'il vous plaît qui est avec nous ? Mathieu est avec nous Bonjour Mathieu comment ça va ? Bonjour Julien bonjour tout le monde ça va et vous ? Vous nous appelez d'où Mathieu ? De Branche toujours Très bien laquelle elle n'est toujours pas cassée donc attention quand même à un moment vous allez prendre en risque sur la branche qu'est-ce qui se passe ? Sur la branche Mathieu a acheté un téléviseur à 499 euros au bout de deux mois il y a un défaut d'allumage le téléviseur est encore sous garantie alors il le renvoie au vendeur mais le problème c'est que le téléviseur arrive cassé et on lui réclame 559 euros de réparation Voilà donc c'est bien lors du transport qu'il a été cassé sachant que le transport c'est la marque qui s'en est occupée je sais parce qu'il y a il y a un monsieur sur Twitter qui m'avait un peu bousculé comme ils le font vous savez que les gens qui vont sur les réseaux sociaux sont toujours très gentils très souriants dans la nuance mais t'as rien compris la marque elle n'y est pour rien c'est le transporteur oui monsieur c'est vrai que c'est le transporteur mais le transporteur a été envoyé par la marque donc lui il ne connaît pas le nom du transporteur il se retourne vers la marque qui s'était occupé de ce cas ? c'était moi et j'étais vraiment déçu de l'accueil du conseiller client qui lisait ses fiches ça vous a agacé également et puis il essayait de trouver il nous disait qu'effectivement il y avait un rapport où il n'y avait que des croix ça voulait dire qu'il n'y avait rien mais lui il avait trouvé quand même il y avait une petite rayure il y avait quelque chose j'ai dit écoutez essayez de faire remonter le dossier vraiment à votre direction j'avais envoyé un mail au directeur France on parle de quelle société déjà ? Xaomi alors qu'est-ce qui s'est passé monsieur ? vous pouvez m'en dire plus ? moi j'ai rien de plus en fait ils ne m'ont pas contacté ni par mail ni contact client alors on va réessayer aujourd'hui et sinon si vous êtes d'accord nos amis de litige.fr on a un préjudice de combien là ? à peu près moins de 500 euros voilà donc nos amis de litige.fr vont s'en occuper vous n'aurez que le timbre à payer et ils vont être convoqués ils vont devoir expliquer tout ça et ça se réglera ainsi comme ils sont solvables en plus un commissaire de justice il ravit c'est dommage d'en arriver là ah oui je me rappelle très bien parce qu'en fait il a signé un état des lieux comme quand on loue une voiture donc le face avant du téléviseur bien face arrière bien et il y a un moment donné il y a une croix c'est exactement comme les constats la mienne vous savez la petite croix qui change tout où apparemment il y a dû avoir marqué rayure ils ont dit ah non c'est vous qui l'avez abîmé etc on essaie de rappeler vous me les passez sinon il faut aller jusqu'au bout ne vous laissez pas faire on peut s'en occuper avec litige.fr ou alors mieux encore vous prenez votre avocat d'accord ? pas de soucis alors on essaie d'appeler là c'est reparti vous avez eu un bon contact oui mais on tombe sur une plateforme ouais on tombe sur une plateforme et des conseillers qui lisent très bien leurs fiches ben oui mais ils n'ont pas le droit de faire autrement ça c'est terrible vous êtes déjà tombé sur des gens qui lisaient des fiches malheureusement malheureusement au moins des fois j'avais fait la démonstration je lui posais des questions qui ne rentraient pas vous aimez bien Madonna ? très bien monsieur j'ai pris votre demande en considération est-ce que vous avez déjà fait de la pétanque tout nue ? alors je recherche actuellement votre dossier et sinon les spaghettis dans les oreilles vous vous en mettez ? je vois mais c'est ça parce qu'il ne peut pas sortir mais amusez-vous à le faire c'est ridicule bon d'un autre côté ça c'est plateforme il faudra qu'on en parle un jour si c'est un plus ou un moins Olivier Dauvert avec plaisir mais dans tous les cas s'ils le font c'est pour limiter la marge d'interprétation que chacun pourrait avoir donc ça a aussi un intérêt malgré tout qu'il y ait des fiches ah voilà il est là il défend son business Olivier Dauvert il a bien raison allez on essaie de les avoir et on attaque d'autres cas ça peut vous arriver n'hésitez pas à nous joindre ça peut vous arriver à robazm6.fr donc nous sommes toujours avec rappelez-moi le nom de notre ami c'est Mathieu Mathieu qui a commandé chez Xaomi un téléviseur qui est au Burpan il les a appelés il est sous garantie il lui envoie un transporteur apparemment le téléviseur est cassé dans le transport mais on lui dit non tant pis c'est pour vous on essaie de les rappeler j'y crois pas trop RVC mais je pense qu'on va passer par litige.fr après Anne Cadoret nous donnera son avis ne quittez pas monsieur je vous passe Julien Courbet bonjour monsieur allo allo vous m'entendez oui bonjour oui bonjour monsieur Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver est-ce qu'il serait possible d'avoir un superviseur pour un problème qu'il y a eu dans un transport de téléviseur justement bien sûr d'accord monsieur tous les éléments du dossier merci monsieur c'est très gentil à vous il va chercher un superviseur vous essayez d'expliquer donc monsieur Cadoret on est d'accord maintenant en plus il a du biscuit oui moi ce que je comprends pas c'est qu'effectivement dans la mesure où il y a une réparation ils ont mandaté une société de transport pour justement récupérer le produit endommagé c'est eux qui supportent en fait le risque du transport puisque c'est eux qui mandatent comme vous le disiez il y a un lien contractuel uniquement entre eux le conseil à donner parce qu'il s'est fait avoir Mathieu c'est que le transporteur vous a dit c'est bon c'est nickel faites moi confiance je leur dirai on est bien d'accord c'est ça exactement en plus ils ont pris des photos ils ont fait le constat dommage donc jamais jamais faire confiance à ça vous dites non non je veux voir la feuille où il est marqué vous me marquez c'est nickel aucune trace sur le téléviseur surtout que Mathieu avait voulu faire des photos lui-même et le transporteur lui a dit non non c'est pas la peine je m'occupe de les transférer c'est vous qui décidez c'est pas le transporteur vous faites les photos et les photos avec le transporteur à côté si possible ou la date ou le journal du jour parce qu'après ils peuvent vous dire les photos datent de Mathieu Zalem bon on avance avec notre ami Hervé on va bien voir alors écoutez on va reprendre un cas et ensuite on va lancer les premiers jeux j'essaie de retarder l'échéance au maximum ça sera avec vous que l'on va démarrer Olivier Dauvert mais là je voudrais qu'on reprenne quelqu'un d'autre Johanna s'il vous plaît on accueille Pascal Pascal bonjour bonjour Julien comment ça va depuis le dernier passage Pascal ? ça va ça va en fait vous êtes dans quelle ville Pascal ? Port-le-4 ah oui Port-le-4 alors qu'est-ce qu'il est arrivé à Pascal de Port-le-4 ? Pascal avait la chance d'habiter en Guadeloupe il avait décidé de rentrer en métropole pour cela il avait fait appel à un déménageur il avait réglé 10 000 euros mais les douanes refusaient de libérer son conteneur parce que le transporteur n'avait pas réglé certaines formalités et il réclamait 4 000 euros de gardiennage supplémentaire ça je sais pas quoi vous dire à vous qui habitez souvent comme ça dans les îles et qui rentrez on a maintenant plein de dossiers où vous prenez l'entreprise à la Réunion à la Guadeloupe à la Martinique elle est en charge de tous les dossiers pour passer les douanes l'outre-mer etc ils ne font pas ce qu'il faut le conteneur arrive il est bloqué sur le port donc il y a des frais puisqu'après le port dit le conteneur il est resté là 3 semaines vous me payez 3 semaines l'entreprise c'est pas nous de payer c'est la cata moi je sais pas il faut attaquer dans ces cas là on va voir ce qu'il s'est passé vous allez nous le dire vous ce que vous en pensez qu'est-ce qu'il s'est passé depuis l'émission et bien depuis l'émission donc le lendemain j'ai reçu un courrier une réponse de mon courrier du 18 novembre donc la réponse est arrivée le 2 avril 2024 mon courrier datait du 18 novembre 2023 donc il est dû venir en pédalo le courrier je pense c'est possible oui on n'est pas à l'abri et puis surtout c'est qu'ils ne se sentent pas responsables c'est pas de leur faute le conteneur c'était trop compliqué parce qu'il y avait des affaires personnelles il y avait des affaires liées à une entreprise enfin bon voilà après tout est bon ils se dédouanent de tout évidemment vous avez raison excellent jeu de mots ça s'est dit au passage alors qu'est-ce qu'on peut dire Anne Cadory on va rappeler puis surtout je suis désolé mais il faut vraiment qu'ils nous disent quelque chose alors essayez de les appeler oui Anne alors en fait surtout dans le contrat qu'a signé Pascal en fait c'était écrit comme quoi ils assumaient entièrement de remplir les formalités et pourquoi il y a eu ces 4000 euros de frais de gardinage parce que c'est le transporteur qui a été défaillant dans sa mission et qui n'a pas accompli les formalités donc dans ce cas-là en fait tout simplement c'est sa responsabilité contractuelle qui est mise en jeu donc c'est à lui en fait ou de faire marcher sa responsabilité civile mais en tout cas c'est à lui de déclarer le sinistre à son assurance et c'est surtout à lui d'assumer tout simplement son erreur alors c'est AGD Biard Bernard que vous aviez appelé qui fait partie du groupe Mandel mais qu'on avait déjà eu non ou pas du tout mais oui j'avais eu en plus le nouveau dirigeant en fait quand AGD Biard était en difficulté financière ça a été racheté j'ai eu carrément un des grands patrons qui m'a dit écoutez je ne connais pas le dossier mais je m'occuperai personnellement de cela j'ai entendu mon nom cité à l'émission parce que je viens de racheter cette entreprise donc laissez-moi un petit peu de temps et il m'a même envoyé un mail dans ce sens-là et a priori il en a envoyé un derrière en disant alors rappelez donc ce AGD Biard je suis désolé mais statistiquement on est tombé déjà deux fois sur eux alors que vous prenez par exemple des entreprises de déménagement très très connues comme par exemple les déménageurs bretons on pourrait statistiquement en avoir plus parce qu'ils en font beaucoup on les a jamais donc c'est qu'ils font bien leur boulot donc je suis désolé pour AGD Biard alors moi j'aimerais bien qu'on appelle M2C Logistique parce qu'apparemment et vous me le confirmez Mathieu Pascal pardon M2C Logistique c'est eux qui sont payés oui c'est le prestataire c'est le prestataire qui s'occupe des dédouanements et donc il n'a pas fait ce qu'il fallait alors si M2C Logistique lui me dit tout simplement c'est que nous on fournit à la douane les documents que nous on fournit Biard d'accord et comme Biard n'a pas donné les bons il faut faire super attention avec ces déménagements la douane c'est une catastrophe bon ben on les appelle et puis après on va attaquer Philippe Émilie Arnaud mais auparavant vous allez avoir la possibilité de repartir chez vous avec un trophée une montre RTL que vous allez gagner avec le célébrissime plus ou moins c'est une nouveauté donc non seulement ce qu'on a l'habitude de faire on les fait mal mais on se lance on est nouveau maintenant parce que ça ne suffit pas on prend le bâton pour se faire battre vous avez choisi ça peut vous arriver bon week-end à tous on est là ça peut vous arriver à votre service alors avant de lancer le jeu si vous le voulez bien est-ce qu'on a essayé d'appeler là s'il vous plaît Bernard l'entreprise de déménagement oui j'ai lancé l'appel j'espère avoir Sophie Lottichero ah bon d'accord c'est la coordonnatrice commerciale qui doit connaître le dossier la coordonnatrice commerciale oui exactement Sophie Lottichero alors est-ce qu'on a des petites photos de nos amis je m'adresse à mes copains de la régie M6 sur Philippe Arnaud et Émilie qu'on voit un petit peu où nous mettons les pieds parce que Philippe c'était des travaux alors il n'est jamais venu donc on ne peut pas montrer des travaux qui ont été ratés il n'est pas venu il n'est pas venu il voulait faire quoi ? il devait réaménager une ancienne salle de bain avec bengouard une salle de bain avec espace douche à l'italienne d'accord bon donc il n'est pas venu rien du tout Arnaud on n'a pas de photo de sa voiture non plus on est assez pauvre en photo ah sur on a une photo on va regarder cette photo oui j'en ai envoyé plusieurs ah oui c'est pour ça ah bah hé oh dites donc originel ce petit verpale pas mal très bien donc cette voiture vous l'avez acheté combien ? si je me rappelle bien 4190 avec les frais de carte grise je crois voilà avec les frais de carte grise que vous n'avez pas c'est son problème parce qu'elle marche elle ah oui la voiture fonctionne oui oui voilà vous voyez d'où l'intérêt de cette rubrique qu'on a lancée de passer par notre coach le coach Farbos qui rentre dans ses budgets là 4000-6000 mais lui il va choisir un professionnel où vous êtes sûr d'avoir la carte grise sûr qu'il n'y a pas de la rouille dessous sûr de beaucoup de choses bon bah on va l'appeler il vous dit quoi le monsieur ? donc il y a deux versions il y a deux versions la première version au bout d'un mois quand je me suis inquiété que je n'avais pas la carte grise puisqu'on avait signé le mandat pour qu'ils fassent nos papiers eux-mêmes il m'a sorti alors qu'est-ce qu'il m'a expliqué qu'il avait parce que c'est une entreprise qui est bien connue la marque est bien connue et du coup ils ont une entreprise aussi de camping-car donc il m'a expliqué qu'ils avaient vendu un camping-car à une entreprise mais que le camping-car avait été volé et que ça avait apparemment bloqué toutes ses cartes grises et qu'il y avait un gros problème parce qu'il y avait une suspicion que l'entreprise avait fait une fausse déclaration est-ce qu'à votre avis ça arrive Olivier Devers quand on rentre dans une grande concession Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Toyota pour acheter un véhicule d'occasion et que l'on dit on n'a pas la carte grise est-ce qu'à votre avis le grand patron de la concession fait je vais vous expliquer on a une deuxième boîte on fait un peu de camping-car et donc il y a eu un amalgame parce qu'en fait on fait un peu de la tente de camping également donc le lot de cartes grises était dans les tentes de camping qui ont été piquées non c'est ça le problème avec souvent ce genre de concessionnaire je crois que vous n'aviez pas besoin de moi pour la réponse elle est évidente alors ça c'est une des versions une des versions la deuxième on se la garde pour tout à l'heure on se la garde pour tout à l'heure et puis il y a droit à Émilie 9000 euros il n'est jamais venu donc il n'est jamais venu ah bah là il ne dit plus rien la dernière fois qu'il a parlé il a dit un mot la dernière fois c'était je viens faire les travaux le 7 mars c'est sûr je suis là 7 mars le matin et bah elle attend toujours heureusement qu'elle avait un petit sandwich parce que depuis le 7 mars c'est difficile de vous dire que c'est long voilà ce qui va se passer ce matin sur M6 nous revenons donc maintenant sur le cas que nous traitions il y a quelques instants et que vous nous rappelez voir si Bernard a pu avancer avoir quelqu'un en ligne c'est le déménagement oui de la Guadeloupe vers la métropole le cas de Pascal il avait réglé 10 000 euros pour ce déménagement et le déménageur avait failli un petit peu dans sa mission il n'avait pas rempli tous les papiers le conteneur était resté bloqué et on lui réclamait 4000 euros en plus pour mettre le cas doré ça va se finir on va lui proposer on en a pour combien là on est dans les clous pour nos amis 4000 euros pour que on est dans les clous pour litige.fr s'il ne veut pas prendre un avocat il ne paiera que le timbre je précise que quand je dis vous ne payez que le timbre c'est parce que ça peut vous arriver parce qu'il y a des gens qui appellent litige.fr directement ils disent ben oui nous on ne veut payer que le timbre alors le monsieur de litige.fr il dit mais nous il faut bien qu'on vive un peu monsieur ben qu'on met la vie qu'on ne paye que le timbre c'est que pour ceux qui passent dans l'émission bien sûr alors allons-y juridiquement juridiquement effectivement donc il a pour moi le dossier est bon après il y a toujours un aléa judiciaire je trouve que ce qui serait le plus intelligent c'est de faire un pas l'un et l'autre et de couper la poire à 2000 euros à mon avis c'est comme ça qu'on s'en sentirait le mieux bon qu'est-ce que ça donne Bernard ? ça ne se passe pas bien Julien parce que j'ai appelé d'abord l'agence du réseau chargée évidemment de la réception de ce conteneur ils me disent écoutez nous on ne discute pas en fait quand on est avec les médias il y a un siège on m'a donné un numéro de téléphone j'ai fait le numéro et puis on m'envoie carrément sur l'adresse email en tout cas nos amis de AGD Billard Déménagement Groupe Mandel à Petitbourg c'est en Guadeloupe ça fait deux fois malheureusement qu'on tombe sur vous donc on aimerait bien discuter avec vous que vous expliquiez à ce monsieur quelle bêtise il a fait administrativement puisque c'est vous qui sous-traitez à M2C Logistique qui dit bah oui mais effectivement c'est nous qui nous occupons des papiers mais on donne les papiers à la douane que nous a donné AGD Billard voilà donc c'est franchement la mise en confiance c'est compliqué et plus on attend plus les frais de gardiennage vont se lever c'est ça le problème aussi c'est pour ça qu'il va falloir que s'il est d'accord on s'en occupe et je donne ça à litige.fr ou vous voulez prendre un avocat ? ah bah non je vais prendre un avocat j'ai déjà un avocat d'affaire ah bah allez-y parce que là avec ces gens-là et vous allez voir que quand la lettre d'avocat arrive bien souvent ça réfléchit croyez-moi espérons voilà mais non non il n'y a pas de raison parce qu'en plus c'est une boîte qui a pignon sur rue et qui a l'air insolite donc là pour le coup vous allez obtenir ce que vous voulez vous me promettez de me tenir au courant que je donne le résultat oui Julien je vous le promets non mais parce que les gens suivent et comme ça on va voir qui a raison qui a tort dans ce dossier avec AG Desbiards merci beaucoup merci beaucoup bonne fin de journée je vous en prie alors on va attaquer ça arrive le jeu vous me laissez une seconde mais parce que là il se passe tellement de choses malheureusement dites-nous qui est avec nous Johanna Charles est avec nous bonjour Charles bonjour ça va Charles bonjour vous nous appelez d'où Charles déjà ? Bernard dans la Meuse ah oui c'est vrai ou c'est récent ça je me rappelle alors je ne me rappelle plus exactement du détail parce que Linda va nous le dire mais c'était pas vieux comme dossier c'était pas vieux et c'était pas piqué des hannetons non plus Charles avait fait installer des panneaux solaires alors là tout avait bien fonctionné l'installation était ok le problème c'est que EDF OA EDF options d'achat ne lui avait jamais envoyé son contrat il produisait bien de l'électricité sans être payé pour autant c'est-à-dire qu'avec les panneaux solaires déjà il faut se battre avec les sociétés vous savez qu'il y a des gens très sérieux mais il y a aussi quelques margoulins dans le monde du panneau solaire mais si en plus maintenant la grande compagnie d'électricité ne paie pas et n'envoie pas les contrats qui s'en était occupé ? oui c'est moi et alors qu'est-ce qui s'est passé ? bah écoutez j'avais contacté nos amis d'EDF et ils m'ont envoyé un petit meule si vous le souhaitez non on ne le disait pas ça n'a aucun intérêt on est juste là pour serre mais évidemment on est là suspendu à vos lèvres enfin franchement c'est comme si vous alliez jouer à la roulette vous mettez 50 euros sur la table et le courrier vous dit vous voulez que je la fasse tourner ou pas du tout la roulette non non j'ai laissé 50 euros sur le tapis allez-y alors je vous confirme que nous avons pris contact avec le producteur pour résoudre le problème et générer le contrat attendu nous allons rester en contact avec lui dans les prochaines semaines pour nous assurer que tout soit en ordre je vous confirme également qu'EDF rachètera l'énergie déjà produite injectée ah bah c'est des bonnes nouvelles alors et bah voilà il a entendu je vous en prie il a entendu notre auditeur téléspectateur oui oui j'ai entendu et entre temps j'ai reçu le contrat ah bah voilà vous avez bien fait de passer par l'émission je vous souhaite une belle journée bravo à eux vous voulez remercier quelqu'un Hervé ? j'aimerais remercier Lucas qui est notre contracte notre contracte notre contracte ok il vous remercie aussi Lucas super bon allez une petite promo et après on attaque notre premier jeu et attention nouveauté alors je ne sais pas où ça va nous mener mais là une promo demain jour des courses allez une promo rapide des produits de saison il y a les fraises et les asperges en ce moment je vous donne quelques idées en tête pour avoir des prix de repère les gariguettes françaises ça doit s'acheter à peu près autour de 2,50 euros la barquette de 250 grammes c'est la petite barquette bien au dessus ça commence à être trop cher donc je vous en donne deux par exemple chez Leclerc vous les aurez à 2,45 euros on est bien autour de 2,50 euros chez Carrefour vous les avez à 2,50 euros voyez on est autour de ce prix là donc c'est le prix de la garguette un deuxième produit c'est les asperges parce que là on est vraiment dans la saison chez U Super U par exemple elles sont à prix coûtant alors c'est un produit cher l'asperge c'est 4 euros les 500 grammes mais prix coûtant ça veut dire que le magasin ne fait pas de marge dessus donc que c'est le meilleur prix théorique que vous puissiez obtenir voyez ayez ce prix en tête 4 euros si je résume depuis ce matin on fond sur l'asperge à Super U on fond sur quoi avant ? les fraises garguettes parce que c'est la saison autour de 2,50 je vous les ai trouvés chez Carrefour et chez Leclerc et je vous ai parlé ce matin encore plus tôt de l'avocat quand ça passe en dessous d'un euro ça se fait au frigo oui l'avocat oui mais pas trop parce qu'il va noircir donc en réalité il vaut mieux le consommer assez rapidement donc voilà on ne peut pas faire des stocks comme vous nous le conseillez souvent ça se surgèle c'est quand même assez difficile oui alors je l'ai vu chez Picard pardon oui oui tout à fait alors on peut surgeler un avocat mais vous pouvez aussi les acheter déjà surgelés il y a des entreprises qui les rendent soit sous vide soit surgelés comme ça vous les prenez à la demande allez on enchaîne et attention à le jeu à venir il y a Philippe il y a Arnaud il y a Émilie c'est nos trois gros dossiers de la matinée mais là nous allons pour les dérider un peu ils sont un peu tendus c'est normal c'est pas tous les jours qu'on va sur un plateau de télé ou de radio ils sont là avec nous sur RTL et M6 et nous allons jouer donc à ce nouveau jeu alors pouvez-vous nous expliquer les règles de ce nouveau jeu pour gagner une montre RTL déjà le nom de ce jeu le plus ou moins je vais vous proposer à chacun d'entre vous trois produits je vais vous donner à chaque fois un prix et vous allez me dire si d'après vous le vrai prix est en dessous ou au dessus plus ou moins donc un produit par candidat absolument et je vais commencer du coup par Philippe auquel je vais présenter des sacs poubelles oui je sais ça peut surprendre j'ai 10 sacs poubelles de 50 litres pour des poubelles hautes 3 euros le vrai prix c'est plus ou moins de 3 euros c'est pour savoir si vous faites vraiment les courses jamais ah mais c'est pour ça donc c'est mal il dit moins et la bonne réponse était c'est plus de 3 euros 3 euros 10 pour 10 sacs alors pourquoi c'est aussi cher parce que l'air de rien ça fait quand même 30 centimes par sac poubelle ce qui est beaucoup je vois Philippe qui opine du chef oui ça fait beaucoup pourquoi ? parce que les poubelles hautes sont peu nombreuses dans les foyers donc c'est un produit qui ne se vend pas beaucoup il n'y a pas d'économie d'échelle c'est pas la taille standard donc on vous le fait payer plus cher dès lors que vous sortez des standards en général ça finit toujours par vous coûter plus cher c'est pas grave j'ai rien contre les poubelles hautes mais c'est pour que vous compreniez pourquoi oui c'est plus de 3 euros pour seulement 10 sacs très pratique les poubelles hautes Hervé pourra vous le dire nombre de fois il s'est caché à l'intérieur quand le mari est rentré en pleine nuit il était bien content de trouver la poubelle haute il faut être souple pour souder dans la poubelle bien sûr alors juste au niveau écologie au niveau plastique sac plastique qu'est-ce qui se profile à l'horizon parce que c'est quand même là on est dans le plastique pur et dur alors on a aujourd'hui des substituts au plastique en matériaux qu'on appelle biosourcés biodégradables je pense par exemple à l'amidon de maïs grâce à l'amidon de maïs qui n'est pas une matière première pétrolière le plastique est une matière première pétrolière et bien grâce à l'amidon de maïs on peut faire aujourd'hui des sacs ce que vous avez dans les rayons fruits et légumes de votre supermarché c'est un sac très souvent on n'en est pas encore là pour les poubelles on n'en est pas là pour les poubelles parce qu'on a un sujet de résistance absolument allez deuxième question plus ou moins et c'est avec cette fois-ci Arnaud que nous jouons Arnaud je vous présente 200 cure-dents voilà qui peuvent aussi faire des pics pour l'apéritif et je vous dis 2 euros d'après vous le vrai prix de 200 cure-dents c'est plus ou moins que 2 euros moins il dit moi et la bonne réponse était c'est une bonne réponse parce qu'en réalité ça vaut rien même si c'est très utile c'est que du bois 200 cure-dents ça vaut écoutez bien je les ai payés 1,09 euros c'est vraiment pas beaucoup mais oui non mais je les ai payés genre vous les avez pas volés je les ai achetés je les ai achetés pour avoir le ticket de caisse qui fait froid comme dit l'huissier 1,09 euros encore une fois c'est que du bois c'est donc une bonne réponse est-ce que c'est français le cure-dents au bois ou ça vient de loin alors celui-ci il vient d'Allemagne parce que pour tout vous dire avec mes petits moyens je l'ai acheté chez Lidl non je plaisante mais Lidl étant une entreprise vous plaisantez sur quoi ? sur le fait de l'avoir acheté chez Lidl ou que vous avez des petits moyens ? les deux ah d'accord ok donc ça vient d'Allemagne on n'est pas capable en France de faire du cure-dents ? si mais il se trouve que celui-là il vient d'Allemagne mais après tout pourquoi pas c'est jamais que du bois le bois ça traverse pas la planète non plus parce que c'est lourd à transporter donc dans tous les cas ça sera pas chinois alors maintenant restez Emilie on est sur deux bonnes réponses non une seule bonne réponses je n'ai pas suivi encore alors allez-y Emilie c'est Arnaud Emilie je suis venu avec une crème de nuit pour un soin visage Q10 et je vous dis Q10 c'est la marque ou c'est le nom du ? Q10 non c'est le complexe c'est le complexe de soins c'est quelque chose que vous retrouvez Nivea aussi des crèmes Q10 par exemple Q10 c'est pour voilà c'est notamment ça a des vertus anti-rides c'est les crèmes de visage ah ok d'accord c'est vraiment quelque chose d'assez qualitatif et en théorie au moins efficace et ça se trouve en hyper ça se trouve dans absolument tous les hyper de nombreuses marques le font donc là je suis venu avec une crème Q10 de marque Sienne et je vous dis que ça vaut 3 euros le vrai prix c'est d'après vous plus ou moins pour une crème de jour plus ou de nuit Emilie est-ce que vous mettez du Q10 déjà ? non vous mettez du Q combien vous ? pas du Q du tout elle a raison et c'est pour ça qu'elle est aussi belle elle n'en a pas besoin mais évidemment et donc la bonne réponse était malheureusement moins ah oui ? ça vaut 2 euros 99 c'est la crème Q10 Sienne de chez Lidl alors j'ai rien pour ou contre Lidl mais il se trouve que dans les résultats et Linda peut témoigner parce qu'elle l'a vu aussi dans les résultats de tests de que choisir ou de 60 millions de consommateurs par exemple elle est toujours très bien notée et elle ne vaut que 2 euros 99 c'est vraiment pas cher et donc en général quand vous payez ces marques là vous payez une grande part non pas du produit mais de la marque et de l'imaginaire qu'il y a autour voilà pourquoi quand vous l'achetez chez Lidl la marque Sienne elle coûte beaucoup moins cher 2 euros 99 est-ce qu'on a des égalités ou pas du tout ? ben non on n'a que Arnaud qui a gagné ah ben Arnaud vous avez gagné une montre RTL voilà et vous verrez comme vous l'achetez vous serez sacrément fier est-ce que vous avez compris mes règles il est pas mal alors d'ailleurs demandons tout de suite puisque c'est un peu le grand témoin de cette émission à Jacques Lang dans la voix de Laurent Gérard ce qu'il a pensé de ce jeu qu'est-ce que j'ai avec cette merde c'est le passeport pour recommencer ici c'est ça qui est bien ah ça marche à tous les coups bon merci beaucoup alors oui j'avais une question à vous poser est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que les grandes marques parfums Dior, Guerlain, Givenchy, Crème je sais pas quoi accepteront d'aller en hyper ou c'est vraiment Noé parce qu'en termes de marketing avoir un produit comme ça dans des rayons c'est pas possible je pense que de mon vivant je ne verrai pas Dior, Guerlain ou les autres dans un hyper ils préfèrent ce qu'on appelle un mode de sélection un mode de distribution pardon, sélectif ça veut dire qu'ils sélectionnent les magasins dans lesquels ils veulent aller en fixant un cahier des charges Dior par exemple demande à ce qu'il y ait telle épaisseur de moquette tel cadre dans le magasin tel éclairage c'est-à-dire c'est eux qui déterminent l'endroit dans lequel ils sont présentés parce qu'ils considèrent que leur image est tellement importante que le lieu où les consommateurs achètent eh bien ça les regarde donc évidemment ils ne vont pas confier leurs produits à Leclerc à Lidl ou à Carrefour parce que là ils perdraient la main et ça ils ne peuvent pas l'accès Émilie, ça vous gênerait d'acheter des produits de beauté haut de gamme vous devez avoir un parfum etc. dans une grande surface ? Non, moi ça ne me gênerait pas mais j'imagine que les autres consommateurs ça se rapproche du luxe donc l'idée c'est d'aller dans un magasin spécialisé Vous pensez quand vous dites ce genre de consommateur c'est la famille Caloré Je pense que la famille Courbet est pas mal non plus Moi je demande qu'une chose c'est qu'elle est chez Lidl Alors moi je vais être honnête moi j'achète mes produits de luxe ce que vous pouvez appeler comme ça c'est-à-dire le parfum je les achète sur des sites en ligne parce qu'en fait c'est moins cher d'à peu près 30% Surtout on ne va pas donner de marque mais on fait ça nous à la maison il y a du moins 20 ou du moins 30% il y a des ventes flash quasiment tout le temps De toute façon même dans les parfumeries du genre Nossibé, Marionneau n'achetez jamais plein pot parce que de manière très régulière il y a du moins 20% qui arrive et parfois quand vous ramenez le vieux flacon vide c'est une carotte pour que vous le rameniez donc on vous donne 20% sur le prochain achat On mange des carottes depuis 3 semaines parce qu'on ramène tout je peux vous dire qu'on en a ramené 8 kilos Allez on enchaîne Allez mesdames et messieurs nous attaquons maintenant nos cas ils sont en plateau ils sont avec nous on va démarrer avec vous Arnaud donc Arnaud vous arrivez de Vendée quel est le nom de la ville ? Palio Palio que se passe-t-il à Palio Madame Boubaker ? A la chapelle Palio en Vendée un habitant a fait une drôle de découverte lorsqu'il a acheté sa maison inhabitée depuis une quinzaine d'années il a découvert en fait un espèce de souterrain dans sa maison c'était un souterrain qui datait du 14ème siècle c'est pas mal il y a eu un passage de 2 mètres de large et 1 mètre 60 de long et c'était en parfait état et ce long il a fait appel à des spécialistes pour savoir de quand ça datait et les spécialistes ont dit qu'il avait été construit pendant la guerre de 100 ans et aurait servi de refuge et de cachette lors des pillages mais en fait c'était quoi c'est un endroit pour se cacher mais ça n'allait pas quelque part ce souterrain ça ne ressortait pas plus loin non maintenant c'était un peu condamné parce qu'il y avait une maison mais lui quand il a acheté il n'avait pas fait attention à ce grand tunnel franchement je ne la ressortirai pas lors d'un dîner mais c'était intéressant c'est intéressant parce que le niveau de mes dîners vous pensez bien qu'on est au-dessus de tout ça nous allons donc maintenant démarrer avec Arnaud vous savez ce qu'on va faire Arnaud Maître Cadoré vous reçoit elle est avocate vous lui exposez votre cas posez lui les questions Anne Cadoré comme si c'était un client j'aimerais bien savoir comment vous faites avec vos clients allez-y la carte bancaire d'abord déjà vous avez payé un compte de 800 euros parce que vous venez de passer la porte et maintenant en pas d'acompte avant d'avoir réalisé un travail du coup je vous demanderais pourquoi vous êtes venu pourquoi je suis venu suite à l'achat d'un véhicule pour ma fille qui venait d'avoir son permis nous avons cherché un véhicule sur les conseils de quelqu'un qui est bien connu et on a pris vraiment appui là-dessus c'est quoi quelqu'un qui est bien connu de conseil c'est-à-dire ? allez-y qui est en train de faire cette émission en fait c'est vous pardon j'avais pas compris donc en fait nous avons écouté vos conseils suite à toutes les arnaques qu'on entend et nous avons cherché un garage proche de la maison une marque une grande marque connue nous avons trouvé un véhicule vous êtes rentré dans une concession Peugeot Renault Citroën c'est dans laquelle ? c'est pas une concession c'est un agent voilà c'est quand même un agent c'est un agent Renault super énorme d'accord donc on a écouté tous vos conseils 30 km de la maison un agent une marque connue ça aurait pu être Renault Peugeot Citroën oui mais la carte grise la carte grise quand vous rentrez dans un garage que vous achetez un véhicule vous le mandatez vous signez un papier qui mandate le garage est-ce que vous avez demandé à avoir l'ancienne carte grise ? ah non j'ai pas eu j'ai pas eu ces documents-là j'ai eu le contrôle technique j'ai eu je sais plus un document super intéressant j'ai eu un document je m'en rappelle plus ce que c'est comme document et puis ce mandat signé et voilà j'ai signé le mandat et donc aujourd'hui vous avez la voiture elle marche la voiture fonctionne bon ça c'est déjà un point aussi par rapport à tous les cas que nous traitons c'est que les voitures là elles marchent elle est pas toute rouillée non non du tout du tout mais il n'y a pas les papiers et c'est un agent Renault je suis ravi parce que l'on ne dise pas oui vous ne faites que les petits garages vous faites pas les marques non non justement j'ai fait exprès j'ai dit voilà quand j'ai cherché sur un site d'annonce qui est bien connu j'ai coché la case professionnelle et dans les professionnels je n'ai cherché que les grandes marques c'est un vrai agent Renault c'est quoi c'est une Renault ? c'est un vrai agent Renault référencé Renault il n'y a pas de soucis c'est de la folie donc on va essayer alors maintenant vous allez voir la différence entre j'espère ou alors je ne demande qu'à me tromper une marque qui va tenter de régler votre problème et un petit garage qui n'arrive pas à le faire bon c'est super qu'est-ce qu'on a à dire d'autre Malinda ? le garage a 3 ans il emploierait 10 à 19 salariés c'est fou les avis sont globalement positifs c'est là qu'on ne comprend pas ce qui a bien pu se passer mais il y a un autre élément qui est important quand même c'est qu'en nettoyant la voiture Renault a retrouvé une pochette avec tout l'historique de ce véhicule il semblerait que le moteur en fait ne soit pas d'origine il avait été détérioré par une inondation il y avait une casse il aurait été déclaré irréparable et ça on le lui a bien caché parce que bien sûr il n'aurait pas acheté ce véhicule pour sa vie de 18 ans s'il avait cher très bien alors récemment on n'en a quasiment jamais c'est pour ça que je vous pousse à aller dans les concessions connues on en a eu une il y a quelque temps du côté de Nantes Hervé c'était également un agent et d'ailleurs vous vous étiez battu parce que alors c'est un agent et on avait appris que l'agent il était obligé d'acheter à une concession c'est-à-dire qu'il a la grosse concession il ne peut pas acheter où il veut enfin il avait choisi celle-ci mais on avait réglé le problème tout de suite absolument grâce à la concession alors on va voir ce qui va se passer là c'est passionnant moi j'ai envie de voir comment ça va se passer donc redonnez-nous maintenant écoutez bien les deux versions il y a deux associés deux associés donc le premier le premier parce que ce garage-là en même temps est une entreprise de vente de camping-car qui est vraiment attenant au garage Renault et donc lui c'est ce monsieur Antoine c'est lui qui s'est occupé de notre vente et nous a dit au bout d'un mois je n'arrive pas à avoir la carte grise parce qu'on a vendu un camping-car à une entreprise qui a fait faillite qui a déclaré alors ils ne savent pas si c'est vrai ou pas s'il y a une fausse déclaration ou une vraie intention de déclaration de vol du camping-car pour ne plus payer les factures du camping-car bon ok alors quand il vous dit ça est-ce qu'à un moment donné vous lui dites ok vous n'arrivez pas à l'avoir juste écoutez ma question est-ce que remboursez-moi la voiture reprenez-la qu'est-ce qu'il vous dit là non parce qu'au début je lui dis bon bah ça peut arriver et on peut attendre on peut attendre il n'y a pas de soucis mais le problème c'est que les mois sont passés et je veux dire d'où la deuxième version enfin la deuxième version ma fille a eu temps d'accoucher de son bébé au bout de neuf mois que j'ai toujours pas la carte grise donc au bout d'un moment au dixième mois j'ai eu l'autre associé qui m'a expliqué qu'en fait il m'a dit écoutez je vais tout vous avouer alors on a eu des soucis trésorerie je n'ai pas payé une facture de 1500 euros chez un fournisseur et un comment on appelle ça un j'ai pas le terme il est venu bloquer les cartes grises du garage un huissier un huissier excusez-moi j'avais pas le mot c'est là Olivier Dauvert où l'on va voir l'intérêt d'aller dans une marque parce que quand ça va remonter à la maison mère j'ose espérer que Renault en haut lieu va dire attends on vend des voitures à des clients via un agent qui ne paie pas ses factures et qui plante les clients mais c'est catastrophique ça doit vite redescendre juste à l'agent en lui expliquant qu'il change de version alors excusez-moi c'est qu'entre eux on a fait un mail au groupe Renault la com de Renault nous a répondu et qui nous a bien répondu qu'eux ne s'occupaient pas de ça parce que les véhicules d'occasion étaient vraiment les concessions ou les agents qui s'en occupaient ça vous allez voir on va les appeler il y a un logo Renault moi je rentre chez Renault je rentre chez Fiat et je le dis tous les jours alors je vais vous dire là on ne va pas faire de cadeau je rentre parce qu'il y a une enseigne après je n'ai pas à savoir s'ils s'occupent un peu de l'occasion des voitures vertes ou des voitures rouges bien sûr allez tout le monde se met sur le pont énorme dossier je suis ravi parce que justement là on a une vraie marque et on va voir la différence qui s'occupe de quoi s'il vous plaît Hervé vous appelez alors c'est moi c'est moi Bernard la direction de Renault Johanna vous vous allez appeler votre compagnon pour savoir s'il est bien chez vous comme il vous l'a dit on se retrouve dans une seconde non je plaisante vous appelez qui vous voulez ma Johanna mais il faut faire avancer ce dossier j'adore ce dossier parce que je vous répète chaque jour mesdames et messieurs quand vous le pouvez rentrer dans des grandes concessions pour acheter des voitures certes elles sont plus chères mais c'est verrouillé les émissions me donnent raison puisqu'on a très très peu de cas mais on en a et il est hors de question de les cacher pour me donner raison et là on a un monsieur qui est rentré chez un agent Renault alors on verra la différence entre agent et concessionnaire ils n'ont pas les mêmes droits le concessionnaire est plus puissant apparemment et qu'est-ce qui lui arrive ? et bien il a réglé plus de 4000 euros pour une voiture destinée à sa fille il n'a toujours pas la carte grise depuis juin mais c'est quand même dingue quand même que Renault vous ait répondu la communication en haut lieu oui c'est un agent il fait un peu ce qu'il veut enfin mince on sait qu'il y a même des comités de logo on ne peut pas utiliser la marque comme on veut il y a des gens qui sont payés pour ça pour que la marque soit respectée comment ils peuvent vous répondre ça ? et surtout je rappelle que l'agent commercial il est mandataire en fait c'est un mandataire c'est-à-dire qu'il agit au nom et pour le compte de la société donc en fait ils ne peuvent pas dire qu'ils sont c'est pas comme un franchisé il n'y a pas d'indépendance entre les deux alors on y va c'est parti on appelle le vendeur c'est vous Hervé Pouchol écoutez je vous ai devancé de quelques secondes je viens d'avoir tout d'abord la jeune femme qui s'occupe de l'accueil j'ai essayé de demander de parler aux gérants ils sont absents et il y en a un qui est présent c'est le chef d'atelier c'est M. Maurice je crois que M. Martin le connait très bien alors il est en ligne ? il est en ligne M. Maurice bonjour oui bonjour M. Courbet Julien Courbet on est en train de faire l'émission ça peut vous arriver sur RTL M6 on a besoin d'un petit coup de main de votre part vous vous n'y êtes pour rien puisqu'il y a un monsieur qui a quand même acheté une voiture chez vous d'occasion il n'a toujours pas la carte grise ça fait combien de temps maintenant ? 10 mois ça fait 10 mois et on lui dit ben oui c'est parce qu'on n'aurait pas payé le monsieur qui fait les cartes grises etc on ne peut pas accepter ça d'une marque comme Renault alors est-ce que vous pouvez vous envoyer un petit texto à vos patrons pour que très vite on avance dans ce dossier ? bien sûr M. Courbet il n'y a pas de soucis je vais m'en occuper tout de suite d'ailleurs M. Martin c'est très bien qu'en règle générale quand je m'occupe de quelque chose ça va vite oui merci je vous en remercie et du coup vous n'y avez pas demandé de s'en occuper plus tôt ? alors en fait c'est que c'est le nouveau chef d'atelier il y avait un chef d'atelier avant qui a démissionné et je pense qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes en poste je crois c'est exactement ça voilà c'est ça des gens comme vous j'apprécie franchement j'ai envie de vous embrasser parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre nous quand on appelle les gens pour nous aider mais est-ce que vous pouvez nous dire s'il va avoir sa carte grise ou s'il y a un problème insurmontable ? alors aux dernières nouvelles la carte grise était bloquée à la NTS j'ai échangé justement avec M. Galloyer là-dessus qui m'a dit qu'il s'en occuperait le plus expressément possible je sais que lui-même est très gêné de cette situation puisqu'on en parle de manière quotidienne mais là je vais lui dire que là apparemment M. Martin visiblement le dernier échange qu'il a vu avec M. Martin n'a pas dû être satisfaisant puisqu'il a fait appel à vous mais c'est pas qu'il n'a pas dû être satisfaisant c'est qu'il n'a pas la carte grise Anne Cadoré avocate Bonjour monsieur et en plus vous devez très bien le savoir qu'en fait c'est quand même un délit tout simplement de circuler sans carte grise parce que vous avez le droit de circuler sans carte grise pendant 4 mois avec un certificat provisoire d'immatriculation mais ça c'est-à-dire que la voiture est neuve et sinon en fait vous êtes tout simplement hors la loi pas lui lui il est chef d'atelier et lui il n'est pour rien lui c'est notre sauveur j'avais compris mais effectivement oui j'adhère avec ce qu'il a dit en tout cas la meilleure idée qu'a eue cette agence c'est de vous prendre comme chef d'atelier monsieur sachez-le ça je vous dis bravo si vous pouvez au moins leur envoyer un texto qu'il nous parle et on va essayer de voir avec Renaud nous si on peut avancer parce qu'il lui faut sa carte grise au plus vite merci beaucoup monsieur vous le récupérez Hervé merci monsieur Maurice je vais essayer de joindre monsieur Gallo alors déjà vous avez vu dans la façon de parler un petit peu la différence aussi quand on appelle les petits garages où je me fais traiter de tous les noms mange tes morts on va te faire machin compagnie j'ai eu le droit à tout là voilà on a quelqu'un de posé qui n'a pas la solution je vous l'accorde mais au moins il y a un dialogue courtois c'est pas fini on remonte ce qu'on ne peut pas faire malheureusement avec certains petits garages attention il y a des garages indépendants qui sont fantastiques dans ma région bordelaise il y a des parcs auto il y a 50 on sait ils sont là depuis des années ils ont pignon sur eux je vous parle de ces petits garages où quand vous allez sur Google Maps vous vous apercevez que c'est un immeuble ils travaillent en appartement Bernard ? écoutez moi j'ai appelé Aurélie qui est la responsable de la relation client à Boulogne-sur Boulogne n'a mis en cours carrément le siège et donc dans tous les cas le message est pris donc elle n'était pas dispo mais au moins sur sa messagerie elle a toutes les infos chose d'espérer on ne peut pas accepter que Renault dise oui mais bon c'est des voitures d'occasion on ne s'occupe pas tellement de ça chez cet agent Renault on s'occupe de tout il y a le panneau Renault les gens c'est la force de la publicité sinon faisons des publicités à la télé où on dit Renault on est là pour vous sauf si c'est des voitures d'occasion là on ne s'en occupe pas si c'est un agent un peu si c'est un concessionnaire en condition qu'il ne soit pas franchisé non ils ne le font pas ça alors il faut que ça marche ok Anne ? effectivement Julien ok on y va j'ai envie en vous voyant de vous chanter du Jodassin tu n'as jamais été aussi belle que ce matin-là ah mais j'adore Jodassin ah ben elle était indienne on ira où tu voudras quand tu voudras j'aime beaucoup si évidemment vous participez au frais alors est-ce qu'Anne vous a fait une belle déclaration comme ça vous êtes mariée ? non je ne suis pas mariée vous aimeriez avoir un concubinage très bien il va peut-être se déclarer qui sait peut-être qu'on vous regarde dans la télé il se dit mais comment j'ai pu ne pas l'épouser finalement vous le connaissez depuis longtemps ? oh oui ça fait 15 ans vous l'avez rencontré comment ? c'était mon voisin ah c'est bon il chasse sur ses terres demandons à Philippe tiens comment vous avez rencontré votre épouse Philippe ? en Bretagne d'accord et c'était à quelle occasion ? une fête ah oui d'accord une fête vous êtes venu l'inviter à danser boire j'ai vu la plus belle donc je n'ai pas ici oh voilà et alors vous Arnaud ? c'était la babysitter d'un copain à moi je savais que ça allait mal tourner avant de donner cet interrogatoire ah bon donc votre copain il avait votre âge à peu près ? oui 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 on travaille ensemble et puis et la babysitter elle est un petit peu plus jeune ? elle est un peu plus jeune que moi mais pas beaucoup mais pas beaucoup et puis ben voilà vous lui avez demandé si elle pouvait vous garder c'est ça exactement je lui ai demandé si elle voulait me bercer elle a dit oui exactement vous lui avez dit attention il faut me mettre un peu de talc sur les fesses aussi voilà parce qu'il a ses petites fesses fragiles et ben voilà trois belles histoires d'amour vous voyez le bonheur et vous Linda vous l'avez rencontré comment ? une soirée également alors il est s'approcher de vous il vous a parlé en allemand ou en français ? non il m'a parlé en français mais il était de mauvaise humeur il n'a pas l'air très sympa donc j'ai eu un peu peur mais tout est bien qu'il finit bien mais alors comment vous avez rattrapé si ça a mal démarré ? et ben on a quand même on avait des amis en commun on a commencé à dîner qui vous ont confirmé qu'il était riche donc ce qui vous a parlé vous vous êtes dit bon il est de mauvaise humeur mais je lui pardonne oh voilà on plaisante bon allez on va s'occuper de Philippe on va s'occuper d'Emilie on attend que nos amis de Renault reviennent vers nous et on continue et mesdames et messieurs alors là je crains le pire à venir Anne Cadoré et le Coquilo Quiz aïe 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 à tout de suite allez nous allons continuer il y aura le cas dans quelques instants d'Emilie le cas de Philippe nous attendons des nouvelles de Renault mais là c'est à vous d'entrer en piste pour jouer et c'est une alors attention quand on dit le Coquilo Quiz parce qu'il y a des jugements qui nous font rire mais c'est le quotidien des françaises et des français voyons si vous allez décider savoir ce qu'a décidé le juge alors on y va première question Coquilo Quiz emballage musical de circonstances une question pour Philippe alors Philippe vrai ou faux est justifié le licenciement de celui qui conclut son mail d'embauche par merci mesdemoiselles mais finalement on va prendre celle qui a les gros seins alors c'est vrai ça a vraiment existé et ça a été jugé donc est-ce que oui c'est justifié de licencier quelqu'un qui a écrit ça vrai ou faux j'aurais tendance à dire faux c'est pas possible enfin je trouve ça irréel ça existait la question n'est pas de savoir ça existait la question est de savoir si la personne a été licenciée pour avoir envoyé ça oui si on l'a licencié je trouve ça irréel mais bon c'est pour ça que j'aurais tendance à dire faux j'ai rien compris mais peu importe si moi j'ai compris non ne revenez pas dans mon jeu je vous ai déjà dit alors la réalité donc c'est une mauvaise réponse Philippe c'est vrai en fait c'est justifié parce qu'effectivement c'est tout simplement un caractère sexiste mais bien sûr heureusement voilà donc ça a été fait par la cour d'appel de Douai le 20 avril 2012 donc en plus d'être arrivé heureusement qu'on ne peut pas écrire quand même sur un mail je vais recruter celle qui est les plus grosses sans se faire licencier du coup Arnaud vrai ou faux est justifié le licenciement de la salariée qui persiste à venir au travail sans soutien-gorge les jours où elle porte un chemisier transparent licencié pour ça à juste titre non c'est faux il n'y a pas non il n'y a pas de raison de licencier bon ben alors attention la réponse était alors c'est encore une mauvaise réponse parce que c'est vrai et c'est une décision de la cour de cassation en chambre sociale du 22 mai 86 effectivement c'est tout simplement donc la jeune femme ou la femme avait un chemisier transparent et elle venait sans soutien-gorge c'est tout simplement un comportement inapproprié sur un lieu de travail on n'est pas là pour après ça dépend du travail aussi je crois que c'est tendance aujourd'hui dis donc il connaît les tendances celui-ci c'est un arrêt de 86 il essaie il essaie de justifier mais non non mais il n'a pas de force c'est un arrêt de 86 qui nous dit mais bien sûr aujourd'hui c'est même plus tendance qu'autre chose on n'incite pas non plus les femmes à venir avec les transparents mais ça aujourd'hui ça ne serait peut-être pas jugé de la même façon mais tant que ça n'a pas été rejugé effectivement bon Émilie attention on y va c'est parti je n'ai pas fait exprès mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû inverser les questions c'est pas grave on y va vrai ou faux et justifier le salarié qui explique que sa formatrice lui casse les couilles parce qu'elle lui a fait une liste de choses à revoir longues comme son sexe c'est pas vraiment le terme qui a été employé mais je préfère c'est vrai on a bien compris c'est faux c'est faux et la bonne réponse était c'est faux et bien c'est une bonne réponse parce qu'effectivement c'est un arrêt récent en plus de la cour d'appel de Douai du 23 février 2024 ils ont considéré qu'en fait tout simplement le salarié exerçait sa liberté d'expression et qu'en fait on n'est pas dans le cadre du propos injurieux diffamatement il ne l'insulte pas c'est ça il ne lui dit pas tu as des sites il dit dis donc ta liste elle est grande comme ma machin et compagnie exactement donc là on est en liberté d'expression bon alors on n'a qu'une seule bonne réponse et bien voilà il vous a gagné une montre RTL Émilie c'est plutôt pas mal oui voilà c'est le petit départ et puis tout à l'heure on va essayer de s'occuper de votre cadre je vois que vous êtes comptable chez les pompiers oui génial quelle caserne ? c'est pas une caserne c'est pour les départements des Yvelines d'accord faites un petit coucou à tous vos copains pompiers coucou à tout le monde bon alors on avance tiens Renaud qu'est-ce que ça dit est-ce que ça a bougé si c'est pas le cas pour l'instant ne vous inquiétez pas vous me refaites un petit coucou Hervé Pouchol ben je vous ai pas fait coucou donc ça va non plus la direction pas de coucou pas de bougeage très bien pas de bougeage parfait allez on continue sur quoi voulez-vous que l'on aille est-ce qu'on a une promo là Olivier Dover demain c'est le jour des courses on a vu que les avocats ça valait le coup c'est les asperges c'est les asperges on est dans la pleine saison des asperges tiens je vais vous donner un petit bon plan pour le jambon d'après vous où le jambon est-il moins cher à la coupe ou en libre-service d'après vous alors qu'est-ce que vous appelez en libre-service c'est-à-dire en barquette déjà sous vide le moins cher en paquet à la coupe non c'est toujours à la coupe parce qu'il y a régulièrement des promotions illustration ce week-end chez supérieur encore une fois mais ça tourne il y en a en général à peu près chez tout le monde du jambon à la coupe supérieure c'est important d'acheter du jambon supérieur parce qu'il n'y a pas de polyphosphate par exemple dedans 9,90 euros le kilo jamais vous n'avez ce prix en libre-service pour du jambon c'est en général plutôt au moins 15 euros le kilo donc à la coupe c'est le bon plan pour acheter du jambon en plus le nombre de tranches que vous voulez j'ai eu tort de répondre ça parce que moi j'ai l'âge que j'ai mais j'allais faire mes courses quand j'étais petit avec ma maman dans un grand carrefour là-bas à Mérignac-Soleil et il y avait c'était l'époque où les promotions se faisaient au micro et c'était toujours des trucs à la coupe le jambon à la coupe à moindre c'était ça ou le fromage à la coupe mais c'était en franc à l'époque vous nous confirmez même pas en cester mais ça ne s'est plus maintenant pourquoi il ne parle plus au micro pour donner les promotions ça saoulait les clients ça saoule les consommateurs et d'ailleurs dans beaucoup de magasins aujourd'hui vous avez une ou plusieurs heures par jour sans musique avec de la lumière qui diminue pour les personnes sensibles et notamment pour l'autisme et donc on calme l'ambiance allez on continue mesdames et messieurs ça peut vous arriver à votre service alors on va après s'intéresser un petit peu on va prendre quelques détails au problème donc d'Émilie Émilie c'était pour faire quoi exactement dans la maison ou dans l'appartement alors en fait c'est ni maison ni appartement c'était le petit hôtel qu'avait ma mère et c'était refaire les fenêtres il était où cet hôtel ? à Dijon Dijon en centre-ville d'accord mais elle a toujours votre maman ou ? non elle l'a vendue en décembre 2022 et elle s'était engagée lors de la vente à refaire les fenêtres à refaire les fenêtres ce qui est un gros budget je suppose euh oui j'ai plus trop en tête mais je crois que c'est bien 26 000 euros quelque chose c'était en combien d'étoiles ? il n'y avait pas d'étoiles il n'y avait pas d'étoiles c'était donc un petit hôtel c'était quoi des gens qui travaillent qui s'arrêtaient pour la nuit ? beaucoup beaucoup de travailleurs il s'appelait comment cet hôtel ? c'était l'hôtel Lamartine il s'appelle toujours comme ça ? oui 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 ouais quand vous passez à l'hôtel Lamartine vous saurez qu'il a une histoire que sa vie est venue ici elle l'a vendue parce qu'elle partait à la retraite ? oui 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 ça faisait un moment elle a eu du mal à se décider mais elle va sur ses 73 ans jusqu'à 73 ans elle a tenu l'hôtel ? jusqu'à 72 exactement vous avez été bercée là-dedans ? vous avez bossé là-bas les étés ? moi j'ai grandi depuis mes 14 ans et vous bossiez là-bas je suppose l'été pour faire des sous ? un petit peu d'aide non pas financièrement c'était plus pour aider ma mère d'accord c'est votre mère ou ne vous payez pas ? tu vas voir on va l'appeler on va la remettre dans le droit chemin elle me faisait des cadeaux vous avez trouvé l'artisan comment pour changer ses fenêtres ? alors en fait elle l'échangeait pour être aux normes par rapport au bâtiment de France donc elle avait appelé bâtiment de France qui lui avait conseillé une entreprise un jour un reportage se fera sur les bâtiments de France sur les choix des bâtiments de France moi on m'a imposé une porte de garage je pense que c'est la plus moche de l'histoire et on m'a dit c'est celle-là ou rien alors est-ce que le monsieur des bâtiments connaissait quelqu'un qui va dépendre ? je n'en sais rien mais je lui ai dit mais monsieur c'est moche je veux en mettre une belle mais on m'a dit non c'est celle-là ou rien donc voilà je ne comprends pas et donc les bâtiments de France qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? il faut mettre des fenêtres comme ça ah oui 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 de telle marque ou ça n'a pas été jusqu'à là ? alors non c'était la couleur la matière en fait elle avait des fenêtres double vitrage PVC avec des volets roulants électriques et donc non il fallait mettre beige en bois et sans volet la couleur ça je reconnais si on commence à laisser faire tout le monde du violet et compagnie parce qu'il y a un environnement Dijon était très belle bon alors aujourd'hui elle a donné un à compte elle a donné un à compte donc en décembre 2022 ensuite elle a fait les demandes donc le permis de construire pour les bâtiments de France elle a eu l'autorisation fin septembre donc il faut deux mois avant de commencer juste elle a donné un à compte et il n'est jamais venu il n'est jamais venu et le dernier contact avec lui ? alors le dernier contact c'est je viens le 7 mars et après plus rien et après plus rien vous aurez des petites infos sur la boîte à donner ? absolument tout à fait mais ça sent pas bon l'histoire ? ça sent pas bon l'histoire comme vous dites liquidation ? non mais c'est une petite société qui a un an et demi qui a été constituée avec un capital de 1000 euros il n'y a pas de site internet il n'y a pas d'avis c'est un peu nébuleux et puis surtout il ne donne plus de nouvelles à Émilie mais nous notre enquêtrice l'a appelé et il a pris le chantier je suppose ? elle ne m'a pas aimé ça parce que vous vous rendez compte que chez vous il ne vient pas alors qu'il a été payé on l'appelle on lui dit est-ce que vous pouvez nous faire un petit chantier et là évidemment nous serons là chez vous demain et ça c'est juste scandaleux ces gens-là qui n'ont pas fini ne devraient pas si vous ne pouvez pas finir vous ne pouvez pas travailler monsieur je suis désolé elle vous a payé n'allez pas prendre notre chantier on devrait les rayer du registre du commerce et bien on va s'occuper de ce cas un petit peu plus tard si vous le voulez bien restez avec nous sur M6 J'attends des nouvelles de Renaud j'espère que je vais en avoir à un moment ou un autre Ah Hervé Pouchol nous fait un signe du pouce attention alors Johanna est-ce que vous pouvez me susurrer puisqu'il est avec qui est-ce que vous le savez ? Johanna ? Il parle Hervé préfère parler tout seul mais vous ne savez pas à qui il parle non c'est à vous c'est ça que je voulais savoir allez-y Hervé alors écoutez je vais vous dire un petit peu parce que j'ai ce monsieur qui ne peut pas s'exprimer à l'antenne pour plusieurs raisons il est en clientèle actuellement mais il vient de me dire la chose suivante et bien écoutez il suffit que Arnaud Martin se déplace à la concession demain quand il veut il sera remboursé intégralement ce monsieur ne veut plus d'histoire il règle le problème et on n'en parle plus c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir la carte au réseau qu'il rembourse la voiture et vous allez le faire ah oui bien sûr ben voilà et vous allez trouver mais on avait déjà évoqué ça et il avait refusé donc c'est dommage d'en arriver là oui mais c'est dommage d'en arriver là comment je nourris ma famille moi ? comment je fais mes traites si tout le monde fait les choses bien ? non mais voilà la différence est faite qu'on appelle un agent contrairement à d'autres tout de suite il rembourse pas d'histoire donc vous y allez demain et alors vous savez qu'on a vous pouvez participer si vous voulez à notre coach qui vous choisit une voiture etc mais je pense que vous êtes suffisamment malin pour cette fois-ci ne plus vous faire avoir ah oui là je pense que cette fois-ci oui et surtout vous refusez une vente s'il n'y a pas la carte grise mais oui en fait tout simplement voilà parfait est-ce qu'on peut rajouter d'ailleurs avec un petit silo si je n'ai pas la carte grise sous dans le temps légal la vente est nulle en fait vous n'avez même pas besoin de le faire oui mais c'est quand même mieux si vous avez alors je vais vous dire oui pour vous faire plaisir mais la réalité c'est que la jurisprudence est claire s'il n'y a pas de carte grise la vente est nulle c'est que l'obligation de délivrance du vendeur n'a pas été remplie donc il n'y a pas eu de vente bon ok ça vous va comme solution c'est parfait et ben voilà donc demain il y va vous m'appelez quand même pour me dire que c'était fait on ne saura jamais c'est quand même incroyable qu'il décide de rembourser ça veut dire que la carte grise il n'est pas prêt de l'avoir à mon avis sinon il vous aurait dit patientez 15 minutes je vous offre aussi ça deux ans de garantie mais il ne doit pas pouvoir l'avoir bon et ben super on y va on avance sur quoi va-t-on s'il vous plaît Johanna on accueille Mickaël très bien bonjour Mickaël bonjour Mickaël vous nous appelez d'où s'il vous plaît bon cours bon cours c'est le brigardier Courbel pareil Mickaël je vais donc ouvrir un dossier vous concernant Mickaël qu'est-ce que vous faites dans la vie dans la verrie et ma femme tient les chambres d'hôtes votre femme tient des chambres d'hôtes 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 E-S-A dans quel département s'il vous plaît le 80 le 80 parfait Corse Sud et quel est votre problème s'il vous plaît monsieur j'avais un problème de chauffage problème de chauffage oui quel était le problème monsieur une garantie qui n'avait pas été faite ça me paraît louche ça fout l'engarde à vue Maurice c'est comme ça qu'il y a eu des problèmes et un coucou à nos amis gendarmes évidemment que l'on embrasse alors on y va et donc Mickaël avait décidé de changer la chaudière justement pour ses chambres d'hôtes où souvenez-vous il avait reçu l'actrice Nelly Olson ah oui c'est vrai la petite maison dans la prairie vous avez regardé ça la méchante c'était Nelly Olson et bien Nelly Olson est venue dans sa chambre d'hôtes figurez-vous donc depuis janvier 2024 la chaudière ne fonctionnait plus Mickaël avait dû installer des chauffages d'appoints ce qui bien sûr avait gonflé sa facture et l'installeur l'installateur ne revenait plus l'installeur c'est pas mal vous avez voulu installationner la chaufférisation et malheureusement la payension n'a pas eu lieu donc c'est ce que l'on pouvait dire alors qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission monsieur ? et bien j'ai eu le fabricant de chaudière HS France oui qui m'a résolu le problème en 5 minutes par téléphone ce que India Energy n'avait pas réussi à faire pendant 2 mois c'est la jurisprudence Sabah Pouchol quand votre installateur n'y arrive pas ou met de la mauvaise volonté on passe par le constructeur et là on en revient toujours au marketing le constructeur ne veut pas que l'on puisse dire que ça ne marche pas etc donc il règle lui-même alors qu'il n'a pas à le faire Olivier non c'est pas une obligation voilà mais encore une fois il protège son image de marque qui est son bien le plus précieux alors Bernard on va faire des gros remerciements à cette marque c'est énorme alors d'abord on va faire des remerciements à Johanna Boubaker parce qu'elle s'est débrouillée comme une grande et c'est elle qui a tout fait du débrouillé Johanna félicitations c'était un gros dossier merveilleux alors qui aviez-vous eu Johanna qui voulez-vous remercier on remercie HS France et son gérant Eric Trandel mais HS France c'est donc le fabricant c'est exactement ça c'est le fabricant c'est le fournisseur donc il s'était déplacé on avait essayé d'appeler l'installateur qui n'avait pas voulu faire grand chose et qui disait qu'il n'était pas responsable donc on est tout de suite passé par le fournisseur je leur offre une pub gratuite HS France c'est qui le prêtre vous m'avez dit ? Eric Trandel alors avant d'envoyer la Marseillaise attention pub gratuite parce qu'ils ont été formidables et il n'y a pas aucune raison on est là pour annoncer les trains qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure oh là 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 mais comment installer un chauffage je n'y crois plus il n'y a plus qu'une marque à qui on peut faire confiance Linda écoute moi j'en connais une c'est HS France ah bon ? monsieur Trandel va t'aider j'en suis sûre appelle-le c'est rapide c'est de bonne facture de bonne qualité je ne vous demande pas de me raconter votre dernier rencard mais c'est pas à chaque fois à chaque fois à chaque fois là vous me parlez de celui que vous avez rencontré hier soir oui c'est l'heure moi je veux parler de chauffage j'ai essayé de lisser un peu le tout enfin une bonne publicité merci à lui HS France la France reconnaissante super bon et bien écoutez tant mieux tout va bien dans les chambres d'hôtes alors tiens on vous met la musique elle va revenir parce qu'on aimerait bien la croiser nous Nelly Olsen j'aimerais bien vous rendez compte moi c'est des feuilletons qui ont bercé qui font partie de notre vie moi je me retrouverais je pense que j'aurais les genoux il y en a certains qui sont un petit peu décédés mais lui le héros notamment je crois j'enlève ah oui je crois mais elle super et bien merci beaucoup je vous souhaite une bonne journée merci HS France et surtout merci à toute l'équipe je vous en prie on continue nous avons en cas à régler maintenant celui d'Emilie Arnaud c'est fait et Philippe bien évidemment et ça arrive tout de suite un peu de jeu également nous aurons je crois un nouveau petit jeu à faire non je crois que le plus ou moins pas de jeu puisqu'on les a tous faits on l'enchaîne ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien on a le sourire parce qu'on est content pour Arnaud qui va être remboursé par l'agent Renault alors il dit j'ai suivi tous vos conseils il a bien fait parce que du coup il trouve une solution à son problème mais il ira peut-être cette fois-ci dans une concession il va passer au level supérieur on rajoute toujours un petit quelque chose pour être sûr de ne pas se faire avoir Émilie ça va être à vous dans quelques instants je reçois mais des textos des emails mais qui est cette énigmatique Émilie il faut absolument l'aider et bien nous allons le faire vous avez des enfants ? j'ai un petit garçon comment s'appelle-t-il ? Joao et bien Joao nous te dédions cette émission vous lui montrerez quand il sera plus grand il n'est pas en âge oh oui parce que là il a 16 mois il est très en retard à 16 mois je suivais le grand échiquier avec Jacques Chancel je comprenais tout et puis nous avons Philippe lui qui aimerait bien que l'artisan alors on se prépare à l'appeler parce qu'il ne va pas tarder à rentrer en piste Philippe qui n'est jamais venu viennent faire les travaux ou remboursent qu'est-ce que vous voulez exactement ? moi je ne veux surtout pas qu'il fasse les travaux ah oui d'accord vous n'y croyez plus ? non qu'il rembourse avec un petit échéancier s'il ne peut pas tout donner d'un coup c'est ce qu'il avait promis en tout cas ah il l'avait déjà promis ah oui il n'avait jamais rien fait et bien on va s'occuper de ça on démarre si vous le voulez bien mesdames et messieurs alors celle des appels qui est là Bernard Sabat Johanna Hervé en grande forme tous les trois maître Cadoret pour toute la partie juridique qui a je le rappelle un CAP de droit et ça c'est bien pratique pour défendre les gens comme vous le faites au pénal c'est très utile mais surtout que je ne suis pas du tout au pénal mais ce n'est pas grave moi je suis plutôt en droit immobilier elle fait de l'immobilier si demain vous avez une belle affaire pénal vous la prenez ? non non ? ah bon d'accord vous m'avez bien payé ? non non et puis Olivier Dauvert qui je le rappelle est cariste chez Intermarché et qui de ce fait est capable de connaître tous les rouages de la grande distribution Émilie nous arrive de Se Nantes c'est dans l'heure et Loire que se passe-t-il madame Boubecker à Se Nantes ? eh bien les mystères de la poste ont encore frappé à Se Nantes en heure et Loire en ouvrant le courrier il y a quelques jours dans son agence un assureur est tombé sur une lettre un peu spéciale c'était un appel de cotisation envoyée il y a 32 ans alors il n'a pas tout de suite compris de quoi il s'agissait et en fait cette personne vivait entre l'heure et Loire et la Suisse du coup le courrier s'est perdu ce qui est sûr c'est qu'elle ne l'a pas payé c'est surtout qu'il revient moi je suis toujours fasciné par ces cartes postales qui mettent 37 ans elle est où sous un meuble d'où elle sort tout d'un coup ? elle est coincée et tout d'un coup quelqu'un la trouve ? bon parfait alors Émilie est comptable chez les pompiers mais pas dans une caserne chez l'organisme qui gère les casernes vous avez toujours travaillé chez les pompiers ? non mais là ça fait affaire 12 ans alors expliquez-moi parce que moi j'avais de gros problèmes avec les cours de comptabilité c'était vraiment je pense qu'à choisir aujourd'hui entre une coloscopie un cours de comptabilité je prendrais la coloscopie oui quand même d'où vient cette passion et j'admire moi les gens qui se passionnent pour la comptabilité non mais c'est un grand non comptable parce que dans la fonction publique on fait c'est plus de la gestion on paye les factures ah c'est pas d'accord c'est pas purement de la comptabilité voilà non et puis avec les logiciels aujourd'hui ça se fait tout seul mais je vais pas froisser les experts comptables mais un petit peu oui vous racontez une histoire d'hôtel et vous allez m'aider à la raconter la maman d'Émilie dont le prénom est Christiane Christiane comment elle a eu cet hôtel d'ailleurs la première fois elle voulait elle voulait retourner sur Dijon puisque c'était là où il y avait toute sa famille et puis elle travaillait à la base dans une grande distribution et avec mon père il voulait un commerce grande distribution elle travaillait où ? à Carrefour elle travaillait chez Carrefour et elle a décidé d'acheter un petit hôtel un hôtel d'ailleurs sans étoiles Bernard je ne savais pas que ça existait c'est pas un minimum ? non non pas du tout vous pouvez avoir un hôtel sans étoiles c'est les hôtels un petit peu anciens et qui permettent en fait de facturer comme il l'entend de certains prix mais par contre il y a aussi des contraintes il vous faut aussi au moins une chambre handicapée donc il y a quand même pas mal de contraintes pour tous les hôtels un hôtel sans étoiles et c'était d'ailleurs une chambre sans lit mais je n'ai pas payé cher elle était à combien la chambre à peu près ? c'était 45 euros pour du centre-ville c'est pas cher il y a beaucoup beaucoup de représentants de commerces de commerciaux qui adorent aller là parce qu'ils ont un forfait et ça leur permet de faire un petit peu de gratte et de ne pas payer cher bon parfait donc elle achète cet hôtel et elle le revend et là pour la revendre je suppose qu'on lui conseille de refaire les bâtiments de France ils lui disent voilà c'est les bâtiments de France qui lui demandent de se mettre aux normes et de refaire la menuise ils sont passés devant la devanture et c'est là que commencent les ennuis absolument cet artisan vient bien prendre les mesures la maman d'Emilie règle 9000 euros mais ce monsieur in fine ne viendra pas poser les huisseries qui ont été commandées là c'est pas deux fenêtres c'est combien de fenêtres à changer ? à la louche il y a on va dire six fenêtres et une porte une grande porte d'entrée comment elle se retrouve et c'est pas je ne critique pas c'est comment elle choisit Majua menuiserie plutôt que des très grosses enseignes comme on en connait ça peut être d'ailleurs aujourd'hui la grande distribution fait de la fenêtre bien sûr dans tous les grands magasins de bricolage Leroy Merlin pourquoi elle choisit ça ? alors elle s'était rapprochée aussi de Laura Merlin et donc ? en fait elle appelle les bâtiments de France qui lui conseillent l'entreprise alors je ne sais plus sinon c'était Majua enfin voilà qui lui conseille elle l'appelle et là le monsieur lui dit ben écoutez moi je pars à la retraite mais par contre mon employé qui je travaille depuis plusieurs années reprend la société et voilà et donc il est venu il a pris les mesures elle lui a demandé il lui a demandé 9000 euros elle les a donné en un compte et malheureusement maintenant il n'y a plus de nouvelles alors là c'est terrible parce que c'est quand on dit il n'y a plus de nouvelles il y a deux solutions soit il a fermé la boîte Anne Cadoré mais la moindre des choses il ne doit pas avoir tant de clients que ça c'est de les prévenir soit il n'a pas fermé et malheureusement c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants et là à un moment donné on va parler d'abus de confiance parce que si on ne vient pas et qu'on a pris des sous il faut bien qu'il y ait une compensation effectivement Julien là on est vraiment typiquement dans le cas de l'abus de confiance et je le rappelle il a pris 41% d'acompte donc ça c'est quand même un premier élément qui aurait dû vous alarmer et ensuite il a sans arrêt décalé il a décalé ses interventions déjà sur le devis il y a bien écrit qu'il devait intervenir dans la deuxième quinzaine d'avril après il y a eu des problèmes de timing avec la déclaration préalable de travaux mais une fois que la déclaration préalable de travaux a été obtenue elle a été immédiatement communiquée à l'artisan donc vous avez tout le temps de s'organiser puisqu'il y a un délai de deux mois pour d'éventuels recours alors il y a plein de petits détails qui vont nous gêner dans cette histoire je vous ferai dans quelques instants écouter via Linda qui est là un appel téléphonique parce que nous on veut toujours savoir c'est bien beau de dire je ne peux pas venir chez vous et quand on appelle pour un nouveau contrat on s'aperçoit que c'est le cas la solidité de l'entreprise je ne sais plus qui est sur ce cas s'il vous plaît c'est moi Julien bon parfait Bernard vous me préparez tout ça vous mettez tout dans la moulinette et puis dans quelques minutes on lance l'appel je voudrais que tout le monde assise à cet appel donc l'objectif aujourd'hui c'est qu'il vienne ou très vite ou qu'il rembourse c'est l'un ou l'autre voilà bon ok on va s'occuper de tout ça et ensuite le sage de l'équipe Philippe vous êtes le sage parce que vous êtes là vous écoutez vous parlez à votre rythme vous ne dites jamais un mot de plus que l'autre j'apprécie beaucoup et je vais vous aider plus haut que l'autre de plus que l'autre de plus d'accord j'ai dit d'abord alors on y va une arnaque une solution ça peut vous arriver le petit plus M6 la petite surprise venez me rejoindre Olivier Dauvert à chaque fois il nous fait pénétrer dans les coulisses d'endroits où on n'a pas le droit d'aller lui il y a le droit de quoi voulez-vous nous parler exactement ? alors là c'est pas tant les coulisses je vous amène dans un hypermarché vous savez que je suis obsédé par les origines et comme en plus je suis je suis Gersois le magret et le canard c'est un peu mon sujet j'étais la semaine dernière dans cet hypermarché Leclerc près de Toulouse je vois le coup de coeur du boucher de cette semaine-là canard gras le mets des rois donc je me rapproche je regarde ce produit et là que vois-je ? je vois qu'il est bulgare le problème c'est qu'on ne me l'a pas dit jusqu'au moment où je l'ai découvert tout seul parce que vous allez voir ensuite comment il était présenté dans le rayon donc vous voyez c'est bien marqué Bulgarie et le sujet alors le film était parti un tout petit peu trop tôt voilà ça j'avais ça comme information originieux la France peut être dans l'UE et en réalité moi ce que je voudrais moi consommateur c'est qui est marqué comme vous le voyez ici origine Bulgarie comme ça je saurais ce que j'achète parce qu'en réalité un filet de canard un magret de canard pour être précis à 11,95€ français c'est pas possible et donc c'est une forme de concurrence déloyale pour les producteurs français gersois landais d'où que vous vouliez vendéens aussi c'est pas normal qu'est-ce que ça leur coûte plutôt que de mettre UE et de mettre Bulgarie sinon parce qu'ils vont moins s'en vendre sinon tromper tromper le consommateur voilà pourquoi si ça vient de Bulgarie on marque Bulgarie voilà pourquoi j'invite tous les distributeurs à s'entendre entre eux pour à partir de demain mettre la véritable origine le véritable pays si tous le font il n'y aura pas de distorsion de concurrence entre eux ça veut dire il n'y en aura pas un qui fait quelque chose que les autres ne font pas et dont ils seraient victimes le consommateur doit savoir si j'ai envie moi de protéger la planète et de prendre quelque chose qui n'est pas très loin de chez moi voilà là la Bulgarie le canard je suis désolé ça a généré du pétrole ça a généré de la pollution j'ai le droit de savoir et de mettre UE c'est quand même très tendancieux je trouve et puis on n'a pas tous deux heures pour faire ses courses j'ai l'impression qu'en fait tous les conseils d'Olivier sont bons mais en fait moi je me rends compte que faire ses courses on ne les faisait si on ne veut pas se faire arnaquer voilà mais c'est en le disant et en le répétant et en interpellant tous les patrons les Michel-Édouard Leclerc pour Leclerc Thierry Cotillard Intermarché Alexandre Bonparc Carrefour arrêtez de nous prendre pour des canards sauvages façon de parler faites des consommateurs avisés dites-nous l'origine rappelez qu'il y a des fois marqué on l'a vu il nous l'a montré origine UE ou pas ça peut être n'importe quoi mais il faut quand même le faire pour marquer ça sur une étiquette bien sûr on nous doit la vérité pour des CON si UE c'est Union Européenne CON on sait ce que ça veut dire origine oui ou pas donc si c'est Bulgarie c'est Bulgarie et alors ce qui est gênant c'est que vous voyez le nom très gersois de l'entreprise et l'adresse dans le Gers l'adresse dans le Gers et vous vous dites bon et en bas Bulgarie en fait c'est l'entreprise du Gers qui fait venir la bête de Bulgarie et qui après la met en paquet bon merci vous le savez mesdames et messieurs c'est vous consommateur et votre porte-monnaie qui ferait changer les choses je vais demander maintenant à Émilie de jouer aux 30 secondes nous allons vous mettre une musique chronométrée et vous allez en 30 secondes synthétiser votre problème si vous voulez dépasser c'est tant pis pour vous on ne pourra pas vous aider ah non mais c'est terrible mais c'est le bon vieux temps des examens attention c'est parti alors ma mère suite à la vente de son fonds de commerce de l'hôtel s'est engagée à refaire les menuiseries extérieures a pris un auto-entrepreneur a versé un accompte de 9000 euros environ et depuis nous n'avons plus de nouvelles pour la pause c'est exceptionnel et surtout je découvre un nouveau détail et ça c'est un vrai conseil un auto-entrepreneur c'est ces petites boîtes où l'on est tout seul pour faciliter un premier job alors c'est souvent dans le domaine du jardinage etc et ça fait 2-3 fois depuis 15 jours que nous avons des gens qui font de la maçonnerie des choses très importantes en tant qu'auto-entrepreneur non un auto-entrepreneur c'est encore une fois des petites choses je ne sais pas à part le jardinage qu'est-ce qu'on pourrait dire mais c'est pas changer des fenêtres je suis désolé c'est pas possible alors on va voir et c'est parti on appelle donc allez-y Bernard Sabat s'il vous plaît c'est parti Julien très bien vous allez demander Maxime d'accord s'il répond bien sûr vous n'avez pas essayé avant j'ai essayé mais ça ne répondait pas je veux que vous le disiez en direct on va en deux temps après on va continuer nous et on sortira le porte-voix mais vous allez essayer par tous les moyens de l'avoir donc c'est Majua menuiserie alors reprenez l'appel et vous me faites une alerte voilà pourquoi on n'est pas content c'est un auto-entrepreneur qui se lance dans les changements de fenêtres d'un hôtel qui ne vient plus depuis mars qui a pris 9000 on ne sait même pas s'il les a commandés ou pas les fenêtres et qu'est-ce que vous avez découvert Linda avec nos journalistes notre enquêtriste Manon a appelé cet auto-entrepreneur et je vous laisse écouter ce qu'il s'est dit voilà ce qu'il nous répond c'est il y a quelque chose vous avez des disponibilités bientôt ou pas ? alors écoutez j'ai des disponibilités assez rapidement même si vous quittez ce soir ou même dès demain matin moi ça peut être ça peut être possible vous voyez ça ça devrait être présenté devant des juges qu'ils entendent ça en disant voilà ce monsieur il n'y a pas d'autre mot se fout de la tête des gens il prend des accomptes il ne vient pas ça sera sûrement le même cas pour vous et si on l'appelle il est prêt à reprendre un autre accompte oui et moi par exemple Julien en ce moment j'ai un dossier avec un agent immobilier je prends cet exemple parce que pour devenir agent immobilier vous devez avoir une carte professionnelle et cette carte professionnelle qu'est-ce qu'elle vous impose ? elle vous impose d'avoir des aptitudes des compétences elle vous impose d'avoir un casier judiciaire vierge et d'avoir une assurance et une garantie financière et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? on n'a pas de litige avec les agents immobiliers parce que c'est une profession qui est réglementée je ne comprends pas pourquoi en fait avec la monticule qu'il y a d'affaires autour de l'artisanat ce que tu as le dire exactement et surtout qu'en fait on a aussi un autre problème on a un problème d'engorgement des tribunaux il y a trop d'affaires bah oui il y a trop d'affaires mais en même temps vous ne réglementez pas une profession un coiffeur est-ce que vous savez qu'un coiffeur est obligé d'avoir un diplôme vous ne pouvez pas monter un salon de coiffure sans diplôme une agence de voyage le préjudice il est moins grave peut-être que pour vous parce qu'un voyage il y en a pour 1 000 ou 2 000 obligé de déposer une caution de 400 000 mais un type qui construit une maison n'a besoin de rien on vous demande même pas si vous avez un CAP c'est du grand n'importe quoi on se tue on en parle tous les jours mais j'ai l'impression qu'en haut lieu il s'en moque un petit peu alors on continue pour Émilie pour l'instant ça ne bouge pas Julien les nouvelles ne sont pas bonnes la messagerie est pleine je pense que le porte-voix sera utile alors vous inquiétez pas on y revient lundi mardi on ne va pas vous laisser tomber alors on y va pour le porte-voix nous cherchons à joindre Maxime Andrieux Maxime Andrieux l'entreprise s'appelle Majua Menuiserie rue Albert Thomas à Chenove je suppose que c'est à côté oui c'est à côté 21 300 monsieur Andrieux auriez-vous l'amabilité de dire ce que sont devenus les 9 000 euros donnés par l'hôtel Lamartine Lamartine voilà il n'y a pas de fenêtre il n'y a rien vous vous avez les 9 000 euros on n'est pas acquis surtout que vous continuez à prendre des rendez-vous ce qui nous inquiète encore plus on compte sur vous on vous rappelle lundi sauf si d'ici là vous appelez cette dame et réglez le problème avec elle bon on continue alors on va se redonner encore une ou deux fois pour l'appeler puis sinon là je pense que mais a-t-il de l'argent dans les caisses je pense que oui puisqu'il continue à prendre des rendez-vous je l'espère je l'espère après là vous avez soulevé un point il est auto-entrepreneur donc c'est une vraie question ça veut dire qu'il n'y a pas à mon avis il n'a pas un gros capital déjà il a un tout petit capital social il n'a pas forcément de l'outillage peut-être qu'il se contente de louer et pas d'acheter donc pour récupérer de l'argent ça va être compliqué d'après lui les fenêtres étaient faites elles étaient commandées vous ? elles étaient commandées fabriquées mais je n'ai pas décrit au moins récupérer le matériel ce serait déjà énorme bien sûr alors en parallèle nous avons Philippe Philippe qui nous arrive de Paris ses parents ont versé 2000 euros à un artisan qui n'est jamais venu faire les travaux c'est l'appel de dernière minute s'il vous plaît Johanna vous le lancez maintenant c'est parti il faut vraiment que l'on avance là-dessus attention mesdames et messieurs dans un instinct ça va commencer et puis il va nous raconter ça mais je préfère les avoir parce qu'après je vois l'émission tourner on arrive en fin d'émission on se laisse aller non non pas de ça chez nous attention oui allô ? allô Dominique oui ? Dominique vous allez être un petit peu surpris c'est Julien Courbet nous sommes en train d'enregistrer l'émission ça peut vous arriver sur RTLM6 Dominique et je suis avec Philippe qui attend désespérément de vos nouvelles pour le chantier de ses parents alors Philippe explique à ce monsieur rapidement de quel chantier il s'agit monsieur Badeau vous êtes venu voir mes parents pour un devis pour un réaménagement de salle de bain vous avez pris un chèque de 2000 euros que vous avez encaissé et depuis vous n'êtes jamais venu et vous avez toujours repoussé quoi que ce soit pour rembourser les frais alors que vous étiez d'accord pour rembourser ah mais bien sûr je suis tout à fait d'accord pour rembourser il n'y a pas de problème voilà alors lui son problème c'est pas tellement que vous soyez d'accord c'est d'avoir le remboursement est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible vu que depuis combien de temps bah bien sûr que c'est possible j'ai eu affaire avec un huissier que j'ai vu avec lui que je rembourserai plusieurs fois oui il faut commencer monsieur parce que déjà c'est illégal d'avoir pris 2000 euros alors que vous avez fait du démarchage à domicile en plus je vois dans le dossier que ce sont des personnes âgées donc ça peut être caractérisé d'un délit qui est l'abus de faiblesse que vous devez bien connaître donc moi je vous conseillerais quand même de commencer à rembourser l'échéancier parce que sinon c'est des poursuites judiciaires qui vous pendonnaient il n'y a pas de soucis je vais commencer à rembourser il n'y a pas de soucis bon voilà monsieur juste puis-je vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait ce chantier parce que vous avez arrêté l'activité qu'est-ce qui s'est passé ? alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait bon c'est monsieur qui sont charmants en plus voilà donc j'avais ils m'ont envoyé donner un chèque de 2000 euros pour faire les travaux et ensuite les travaux ils ont traîné parce qu'en fait c'est ma faute j'avais commandé le matériel et ensuite son fils ne voulait plus faire les travaux parce que ça traînait trop alors juste on a juste un tout petit désaccord accordez-moi deux minutes et merci monsieur j'apprécie votre gentillesse mais ça vaut le coup qu'on éclaircie je ne voudrais pas qu'on dise des bêtises bien sûr alors voilà merci d'être avec nous j'arrive ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits merci d'être avec nous mesdames et messieurs donc nous sommes sur le cas de Philippe avec ce monsieur Badeau qui nous fait la gentillesse merci allo monsieur Badeau c'est de nouveau Julien Courbet on est de nouveau sur l'antenne RTL M6 alors juste je me tourne vers Philippe parce que c'est important ce que vous avez dit tout à l'heure avant la pause vous nous avez dit j'ai pris 2000 euros je devais faire les travaux mais j'ai arrêté parce que le fils de monsieur Badeau ou le père peu importe vous ne voulez plus faire les travaux c'est le cas pas tout à fait c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé c'est que monsieur Badeau a repoussé 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 les travaux pour diverses raisons et à un moment j'ai dit monsieur Badeau on ne peut pas on ne peut pas attendre la cinglingling pour que vous commencez les travaux et monsieur Badeau me dit à bas ce moment-là je vous propose de vous rembourser et j'ai fait impeccable je lui ai envoyé mon RIB il n'a plus voulu les travaux parce qu'il s'était passé tellement de temps ma question c'était pourquoi vous n'avez pas pu les faire au moment où il a signé où ils ont donné les 2000 euros alors parce qu'en fait j'avais commandé du matériel qui a pris beaucoup de temps et quand j'ai eu le matériel son fils il a vu que ça traînait trop et donc voilà il a dit combien de temps c'est tout ça parce qu'en niveau temps ça fait 4 mois j'avais commandé un bac à douche j'avais commandé tout le matériel et il manquait juste sur la cabine de douche et la cabine de douche elle a mis un temps fou à venir mais alors maintenant tout ça vous les avez vous l'avez ce matériel ah mais le matériel je me suis fait rembourser le matériel j'ai mis un temps fou donc j'ai fait rembourser le matériel vous l'avez pas sur le dos donc vous vous êtes fait rembourser le matériel je me suis fait rembourser le matériel oui tout à fait bon alors monsieur voilà il est sympa ils acceptent l'échéancier ce qui est très sympa une nouvelle fois ah ils sont très gentils il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis alors à partir du mois de mai je vais commencer à faire les remboursements je vais essayer de faire deux fois en deux fois si si il faut lui faire confiance en se permettant de toute façon vous allez nous tenir au courant mais attendez je peux vous poser une question à qui je dois donner cet argent parce que moi j'ai eu les luissiers qui m'ont qui m'ont demandé de faire un essai en chier alors à qui je dois donner cet argent à eux ou aux luissiers une fois que c'est lancé par l'huissier il faut le donner à l'huissier malheureusement je l'ai vu avec eux oui mais vous n'avez rien donné vu non je n'ai rien donné vous pouvez les voir autant de fois que vous voulez l'huissier ce qu'il faut c'est combien oui tout à fait voilà donc ça est sympa sauf si vous dites à l'huissier j'ai trouvé un accord mais ça vous allez voir avec lui alors j'ai trouvé un accord avec le luissier c'était quoi l'accord alors ? alors l'accord c'est que je devais donner entre 200 et 500 euros par mois et ils m'ont dit le luissier qu'ils allaient contacter les personnes en question pour savoir s'ils étaient d'accord et vous avez contacté le luissier ? des fois il y a des petits problèmes de communication parfois entre les commissaires de justice et bon alors on y va non en tout cas moi il n'y a pas de soucis alors faites-le et je serais ravi de dire monsieur sur cette antenne ce thème est un homme de parole et tout est bien qu'il finit ça vous va Philippe vous voulez rajouter quelque chose ? moi je pense que monsieur Badeau vous avez eu mon RIB à l'époque vous m'aviez proposé de rembourser je pense que pour éviter parce que vous le savez probablement que le luissier m'a coûté des frais ça je ne vous le réclame pas donc si vous pouviez me rembourser comme vous venez de le proposer à monsieur Courbet en deux fois sur mon RIB que vous avez ah ben il n'y a pas de problème et vous dites à l'huissier que vous l'avez fait directement moi je alors voilà je contacterai l'huissier pour lui dire que j'arrête alors on fait ça en deux fois et comme ça dans deux mois on finit ça et il prévient l'huissier lui en lui disant qu'il a eu la chose je vous remercie beaucoup à partir du mois de mai je vous fais le virement sur votre compte voilà allez Joanne à vous récupérer tout ça et on se donne une date pour ben dis donc voilà une bonne nouvelle mais quoi ? ben moi je suis quand même pas hyper sereine parce qu'on ne vous a pas tout dit en fait il a encaissé un chèque de 2000 euros quand il est venu au domicile des parents de Philippe et il ne l'avait même pas fait signer de devis et alors le côté la boîte m'a remboursé j'aimerais bien savoir si le fournisseur l'a remboursé ou s'il l'a commandé de là à ce qu'il n'est pas commandé on peut l'imaginer aussi écoutez ne voyons pas le mal il est là il sait monsieur maintenant Dominique Badeau c'est pas rien il est dans l'émission Johanna va fixer tout ça et si jamais il n'y a pas de paiement le mois prochain on l'a fait non mais c'est fort problème vous préférez que ça soit lui aussi je préfère que ce soit directement à Philippe pour éviter les frais évidemment mais j'aimerais bien qu'il me prouve que j'ai tort et que c'est quelqu'un de conscience parce qu'honnêtement je ne suis pas sereine mais tant pis pour lui si jamais il ne le paie pas malheureusement on sera obligé de dire que monsieur Badeau alors je ne sais pas il continue de bosser oui il continue de bosser absolument il propose ses services et il fait cela depuis 22 ans alors il continue de bosser donc s'il ne rembourse pas inutile de vous dire que les clients vont avoir peur et on sera obligé de lui chanter la chanson Brigitte Badeau Badeau puisqu'il ne m'a pas remboursé vous me tenez au courant ? bien sûr Julien alors écoutez et en attendant là le Julien le Pouchol le Sabat on nous moque dans la rue on nous jette des pierres les enfants nous crachent je suis peut-être mais en attendant ça ne dérange pas mais c'est vrai regardez là on a trouvé un accord une Renault qui va être remboursée là où on est un peu plus penaud c'est avec Émilie Émilie d'ailleurs avec cette histoire de changer les fenêtres du petit hôtel sans étoile de votre maman vous me dites c'est les bâtiments de France qui a conseillé plus ou moins vous les avez rappelés derrière les bâtiments de France en leur disant vous m'avez conseillé Majua ça serait intéressant ça de savoir d'où il le sort vous n'avez pas le nom du monsieur des bâtiments de France oh non je ne l'ai pas bon c'est dommage je suppose que ma mère doit l'avoir non mais là aussi il y a aussi peut-être quelque chose à faire c'est qu'en fait que ce soit les agents immobiliers les bâtiments de France qui recommandent toujours des tas de personnes mais en fait ils recommandent des gens qui n'ont pas vérifié et donc on se retrouve dans la panade et en fait forcément quand on vous conseille quelqu'un moi aussi demain je vous conseille quelqu'un vous n'allez pas forcément vérifier parce que vous allez avoir confiance en moi donc je vous recommande quelqu'un moi ce que j'ai envie de dire aux gens arrêtez de recommander des gens que vous ne connaissez pas parce qu'en fait vous induisez en erreur vous qui êtes une spécialiste de l'immobilier je rappelle que le cabinet Maître Cadoré grand spécialiste d'immobilier sur la place de Paris mais peut travailler également à l'international si c'est bien d'effrayer mais non mais combien de fois des agences immobilières sont rentrées en disant pour votre achat ou pour votre location je connais un petit artisan il va vouloir faire la salle de bain l'artisan prend un compte il vient pas après l'agent dit ah bah oui mais bon je savais pas qu'il travaillait mal bah oui non et moi je comprends les gens même si je leur recommande pas ça je comprends qu'on ne vérifie pas qu'on passe pas une enquête comme vous le passiez quand on nous a recommandé quelqu'un quoi qu'il arrive je vais vous dire la conclusion de tout ça c'est qu'il y a du souci voilà allez on va avancer une petite promo mesdames et messieurs est-ce que vous êtes tiens ça c'est j'aimerais bien savoir vous avez des listes quand vous allez faire les courses vous oui alors ça c'est pas bien alors c'est pas bien c'est pas un reproche mais non mais je vous explique pourquoi parce que quand on a une liste trop précise on passe à côté de promos extraordinaires parce qu'on est sur sa liste et on ne voit pas ce qu'il se passe la preuve quand on a une liste trop précise évidemment si vous mettez poisson au sens générique du terme et que par exemple demain vous alliez chez Super U et bien vous allez voir du filet de Julienne à 10,95 euros c'est pas cher le filet il n'y a pas de déchets vous avez même vous savez le saumon vous pouvez le remplacer avantageusement par des filets de truite qui seront en plus français 12,95 euros si je change d'enseigne je vais par exemple chez Leclerc du filet de Lieu Noir 8,99 euros le kilo sans déchets et si vous voulez même encore en morceaux plus premium dans le Lieu Noir non pas du filet mais du dos vous connaissez la différence entre le filet et puis le dos il n'y a pas d'arête sur le dos oui c'est surtout qu'il est plus charnu parce que c'est le début du coup de l'animal donc on a vraiment quelque chose qui est charnu qui est très bon il est en promo chez Carrefour mais 10,99 euros le kilo vous voyez c'est quand même pas très cher donc si vous avez une liste trop précise vous vous enfermez dans le produit que vous voulez et vous ne regardez pas celui qui est juste à côté qui est peut-être plus intéressant j'ai suivi ses conseils mais j'ai gagné franchement j'ai pris j'étais chez Carrefour où il y avait des avocats après j'ai pris ma voiture j'ai fait 34 kilos pour aller chez Leclerc où j'ai acheté deux ordres c'est ça qui vaut le coup je l'ai repris j'ai été sur Super U le Super U m'avait vanté les aspers mais j'ai gagné j'ai gagné quelque chose comme 50% j'ai fait 644 kilomètres dans la journée mais en attendant c'est moins cher au prix de l'essence en plus c'était rentable oui parce qu'il m'avait indiqué une station qui était moins chère à 800 euros à New York allez on avance une petite promo là on y va attendez on va l'annoncer attention ménagère des promotions pour demain voici et ne pas louper alors une petite dernière promotion sur les produits qui se stockent je vous ai dit la semaine dernière les pâtes elles sont très régulièrement en promo en 2 plus 1 de acheter un offert je vous avais cité Barilla c'était chez Carrefour en vous disant de toute façon c'est régulièrement chez tout le monde ben ça n'a pas loupé ce week-end Barilla en 2 plus 1 c'est chez Leclerc vous voyez les produits comme ça ça se stockent dès lors que vous avez une marque fétiche ça revient très régulièrement ben voilà pour les fans de Barilla c'est cette semaine et c'est chez Leclerc Joanne Cadoret vous faites super attention parce qu'elle fait très attention à son alimentation elle est maître yoga alors elle est invocate spécialisée de l'immobilier mais elle fait du yoga elle fait attention à son alimentation à son corps à sa peau à tout et donc vous faites très attention à vos courses oui moi je fais très attention en fait j'ai 2-3 supermarchés près de chez moi je sais là où c'est le moins cher et comme j'ai la chance d'habiter Paris ben en fait c'est assez facile pour le coup c'est pas loin quoi mais oui honnêtement je divise mes achats et bien c'est bien bravo avançons sur les différents dossiers Emilie je vais être peut-être obligé de demander à un envoyé spécial de se rendre chez Majoua Menuiserie toujours rien pour l'instant Bernard je n'arrête pas Julien vous voyez avec le téléphone je vous promets je n'appelle pas mon épouse les Técustos il ne prend rien ce jeune homme et en plus il a sa messagerie qui est pleine à craquer vous pouvez essayer une petite enquête de voisinage Hervé Poupouche pour voir à côté de la menuiserie ce que ça donne allez avançons sur ces dossiers il faut aider Emilie il faut aider sa maman il faut aider l'hôtel qui s'appelle déjà la Martine la Martine mignonne dans ça que vous arrivez chaque problème a sa solution intelligence artificielle alors qu'est-ce qu'elle vient faire alors je vais vous expliquer en quoi l'intelligence artificielle elle est utilisée par les grands sites de e-commerce quand vous faites vos courses et déjà pour vous montrer l'importance de ça savez-vous combien il y a de produits par exemple sur le site de Cédiscount que vous connaissez tous 20 000 80 millions il y a 80 millions de produits donc tout l'enjeu pour les sites internet comme ça c'est de vous permettre d'arriver jusqu'aux produits que vous cherchez le plus rapidement possible vous imaginez comment on se retrouve donc les moteurs de recherche et donc le premier élément qui utilise de l'intelligence artificielle c'est les moteurs de recherche vous avez peut-être remarqué que quand vous commencez un mot on vous donne souvent la fin c'est quoi ? c'est de l'intelligence artificielle qui se rappelle que beaucoup des gens qui sont passés avant vous qui ont commencé avec ces lettres ont poursuivi le mot machine à laver ça arrive tout seul c'est ça l'intelligence artificielle c'est très utile pour le consommateur je reste sur ma machine à laver une fois que j'ai tapé machine à laver l'ordre des produits qui arrivent il n'est pas fait au hasard ils ont payé vous allez me dire ils mettent en avant ceux qui sont sponsorisés il y en a quelques-uns mais ensuite tous les autres c'est des produits dont on s'est rendu compte qu'ils intéressent plus les clients que les autres ça aussi c'est de l'intelligence artificielle parce qu'en fait on vous met ceux qui ont le plus de chances de vous intéresser mais si je paye je peux être en haut de la liste comme chez Google oui mais vous ne pouvez pas avoir une liste qui fasse 200 produits dans tous les cas l'intérêt du site c'est de vous mettre le plus rapidement possible ceux qui en général intéressent des clients comme vous ensuite l'intérêt d'avoir autant parce qu'effectivement on va prendre je ne sais pas donnez-moi n'importe quel article je vais en avoir une liste de 300 personne ne va au 300ème on s'arrête avant donc quel est l'intérêt d'être tout en bas on ne vaut rien mais c'est bien pour ça pourquoi en avoir autant mais c'est un algorithme oui c'est un algorithme c'est-à-dire un logiciel mais quel est l'intérêt d'en mettre autant en stock parce que personne achète le 300ème si c'est un modèle précis que vous cherchez il faut pouvoir le proposer mais après sur le côté vous avez souvent des filtres vous savez les filtres par couleur et donc le premier filtre qu'on vous met en haut c'est celui qui est en général le plus utilisé par d'autres clients comme vous ça veut dire que si sur les machines à laver on s'est rendu compte que le filtre qui est utilisé c'est le poids de linge que vous pouvez mettre dedans alors l'intelligence artificielle fait remonter le produit elle apprend automatiquement de ce que des gens comme vous ont fait avant le but c'est de vous faire gagner du temps entre le moment où vous rentrez sur le site et le moment où vous commandez le produit si par exemple vous requêtez le canapé on va vous proposer d'abord les couleurs de canapé qui marchent le mieux on vous met pas celles qui marchent le moins bien parce que l'objectif du site c'est de raccourcir le temps entre le moment où vous êtes rentré et le moment où vous allez sortir parce que sinon il va vous perdre et là on utilise ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle c'est très utile mais bien sûr l'intelligence artificielle est-ce que bientôt j'aurai une intelligence artificielle humaine qui ressemble à un humain à qui je pourrais poser des questions dans un écran en disant tiens cette machine à laver monsieur est-ce qu'elle lave machin et le robot me répondra et bien ce que vous ne savez pas Julien visiblement c'est que c'est déjà le cas et c'est assez bluffant parce que souvent on ne s'en rend pas compte c'est ce qu'on appelle des chatbots c'est-à-dire c'est des petits robots conversationnels qui comprennent la question que vous posez et qui répondent comme un humain le ferait sauf à la question peut-on faire de la pétanque tout nu ? ah oui non c'est un nom parce qu'en fait ils sont configurés pour ne pas sortir du cadre c'est-à-dire ils ont des petites fiches eux aussi comme dans les centres d'appel mais ils vous répondent beaucoup plus rapidement donc voyez en réalité ce qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est des choses tout bêtes qui nous aident à nous consommateurs pour aller plus vite quand on choisit des produits et notamment sur les sites internet intéressant Emilie on a perdu Philippe franchement incroyable je commence à m'endormir je vais vous dire vous avez mis du temps à vous endormir parce que je peux vous dire que Philippe ça fait longtemps qu'il dort alors là ça veut dire que c'était quand même intéressant non non je resterai sur le prix des radis pour faire plaisir à Erwin Pouchoel parce que j'ai le prix des radis oui mais vous allez nous le donner un petit peu plus tard bien sûr allez on continue on attend toujours des nouvelles Emilie on ne va rien lâcher on va vous donner des nouvelles de cas sur lesquels les négociateurs continuent l'après-midi le soir le week-end ils reçoivent même des appels des fois le dimanche soir mais ils vous aident et c'est tant mieux la dernière ligne droite mesdames et messieurs nous allons revenir sur un cas lequel Johanna celui de David David bonjour bonjour Julien bienvenue sur Radio Télé on prend son temps David vous nous appelez d'où ? de Bête-Pouille dans les Hautes-Pyrénées très bien qu'est-ce qui s'était passé à Bête-Pouille dans les Hautes-Pyrénées ? et bien notre ami David voulait faire construire un carport il avait versé pour cela en plus un carport tout le monde moi j'ai découvert avec cette émission ce qui était un carport mais moi aussi c'est une petite structure un autobus qui transporte des cochons tout le monde le sait c'est ça c'est ça une petite structure on met souvent sa voiture juste un petit toit une petite structure d'ailleurs tiens la spécialiste de l'immobilier Madame Superior qui sait tout pour un carport il faut une autorisation de la mairie ou je peux le poser comme ça ça dépend de sa taille je pense que si c'est au-dessus de 14 mètres carrés je ne sais pas en tout cas c'est à vous que je posais la question c'est très approximatif comme réponse elle elle est avocale vous lui posez une question je pensais que vous saviez la réponse et que vous essayiez de me piéger c'est pour ça que je vous ai renversé la question le carport quel était le problème ? le problème c'est que David avait versé 7600 euros d'acompte mais l'artisan qui avait promis de le construire n'était jamais revenu finalement qui s'était occupé du carport ? c'est moi Julien et je ne suis pas content du tout du porc ? non pas du porc moi j'avais vu donc l'entrepreneur Bernard Paradel qui semblait dans la discussion que j'avais eu avec lui tout à fait ouvert en disant écoutez s'il faut rembourser j'emmourse s'il faut construire je construis et bien a priori ce que j'ai appris en appelant David c'est qu'il a changé d'avis ah bon ? notre entrepreneur ouais et David vous avez vous le confirmé ? dites nous qu'est-ce qui s'est passé David ? en fait il a carrément dit qu'il se foutait si je faisais une procédure ou quoi qui ne viendrait pas de toute manière finir les travaux quoi que je fasse ouais c'est sympa ça l'artisanat français alors à quoi je me mets à la place de ceux qui bossent bien parce qu'il y en a plein c'est même la majorité et qui doivent se dire en écoutant cette émission mais pourquoi on passe mais ça ne devrait pas exister ça alors dites nous la suite allez-y on va essayer d'appeler vous faites le numéro s'il vous plaît Bernard allez-y monsieur qu'est-ce que vous vouliez me rajouter ? je parle à l'auditeur téléspectateur et bien là on est un peu dépourvu parce que ça fait quand même depuis octobre 2022 que l'on attend cette toiture et je suis à la cinquième bâche j'ai des murs ceux qui prennent l'humidité bon là il va falloir attaquer parce qu'il peut dire je m'en fous que vous passiez à la radio à la télé il peut dire je me fous je ne ferai plus les travaux devant le juge malheureusement il sera condamné Anne là il ne pourra pas te dire je m'en fous devant le juge effectivement Julien là tout simplement il a payé un à compte le chantier n'a pas été réalisé il doit tout simplement purement et simplement le rembourser et pour répondre à votre question c'est au-delà de 5 mètres carrés je fais une erreur sur l'autorisation si c'est en dessous de 5 mètres carrés vous n'avez pas besoin d'autorisation si c'est au-dessus de 5 mètres carrés là vous devez demander une autorisation à votre mairie on rappelle ce monsieur monsieur Bernard Paradel monsieur Bernard Paradel qui est à Barbast Barbast dans le 47 voyons s'il nous donne la même version on laisse un message s'il vous plaît s'il donne la même version que David c'est parti après le bip sonore une fois votre message enregistré vous pouvez raccrocher ou taper gues pour le modifier monsieur Bernard Paradel bonjour Julien Courbet à l'appareil et au moment où je vous parle nous sommes sur RTL et sur M6 en ce vendredi je vous appelle car nous avions trouvé un accord vous connaissez le problème David voulait faire une extension à tenant à sa maison il vous avait fait confiance il vous a donné 7600 euros et après plusieurs mois d'attente vous avez abandonné le chantier vous ne revenez plus nous vous avons appelé il y avait eu un semblant d'accord et puis là apparemment c'est ce que nous dit en tout cas notre ami David il y a eu changement d'avis vous lui auriez dit alors pouvez-vous nous redire ce qu'il vous a dit exactement David ? que je pouvais faire ce que je voulais le mettre au tribunal ou quoi il ne reviendrait pas de toute manière finir les travaux que je ne confonde pas de dossier c'est le monsieur qui travaillait avec son papa oui tout le monde c'était l'entreprise vous aviez signé avec l'entreprise du père qui en fait exactement donne le travail sur l'entreprise du fils exactement oui c'est ça il n'y a qu'une facture c'est celle du père mais en fait le père il prend la facture il est tombé malade etc et c'est le fils qui a fait les travaux sur une autre société mais du coup vous avez payé à qui ? au père ou au fils ? au père au père donc c'est Bernard Paradel le père Paradel ? c'est ça exactement oui donc c'est lui qu'on a appelé donc Bernard Paradel je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce qu'on est en train de dire quand même sur des antennes comme RTL ou M6 s'il vous fait confiance s'il vous donne des sous vous ne pouvez pas faire les travaux alors vous redonnez ça à l'entreprise de votre fils qui elle ne vient pas ça fait un peu je ne dis pas que c'est le cas je ne dis pas que c'est le cas mais racontez comme ça ça fait un peu magouille et compagnie alors vous préférez aller au tribunal et bien on va y aller le juge va vous demander le père le fils qui fait quoi ? et surtout moi je vous invite David à déposer aussi une plainte pénale pour abus de confiance parce que là encore une fois ça remplit toutes les conditions qui caractérisent ce délit donc je vous recommande vivement de le faire donc monsieur Paradel on essaie de vous laisser un message rappelez-nous mais réglez-lui son problème parce qu'à mon avis s'il y a plainte pour abus de confiance et tout ça peut aller très loin je vous écoute monsieur le souci c'est qu'il a commencé le chantier apparemment donc une fois qu'il a commencé le chantier on ne peut plus prétendre à un abus de confiance s'il me semble bien non 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 mais c'est pas l'abus de confiance il n'est pas que là dessus l'abus de confiance il est sur le fait que vous vous avez contracté avec le père mais qui est venu sur le chantier ? le père et le fils alors le fils déjà il doit pouvoir expliquer à quel titre le fils est venu parce que vous ne le connaissez pas est-ce qu'il est salarié ? est-ce qu'il est salarié ? pas salarié ? non non vous inquiétez pas avec tout ce qui a été dit dans l'émission donc faites-le et nous on essaie de les avoir on se tient au courant le premier qui a des nouvelles appelle l'autre très bien il n'y a pas de problème merci beaucoup merci à vous David sur quoi va-t-on s'il vous plaît toujours aucune nouvelle des menuiseries Majua ? et non Maxime ne répond pas il ne veut rien entendre malgré le texto que je lui ai envoyé en le faisant même une proposition de travail pour l'instant pas de news vous laissez avancer là-dessus encore une fois là aussi il va falloir aller déposer une petite plainte à un moment donné pour avoir une confiance clairement et on y va sur autre chose sur quoi va-t-on s'il vous plaît à moins qu'il y ait une promotion parce que là vous aviez tout donné non mais je l'ai radis c'est quoi votre projet que ça s'est passé ? non je suis venu avec des éponges des éponges lavables je voulais vous en parler parce que c'est une bonne façon de diminuer sa consommation d'éponges et de faire un bon geste pour la planète parce que je sais pas si vous savez mais les éponges c'est quelque chose que l'on finit rapidement par jeter parce que ça se salit ou même ça s'abîme et on en consomme en gros une dizaine par an et désormais dans les magasins vous avez des éponges qui sont beaucoup plus solides et qui sont surtout lavables ça veut dire qu'une fois qu'elle est sale vous la mettez pour ceux qui en ont dans votre lave-vaisselle et c'est reparti pour un tour lave-vaisselle ou lave-linge ? dans le lave-linge ou dans le lave-vaisselle ça nettoie absolument les deux c'est du polyester à l'intérieur elles vont se nettoyer elles vont se désinfecter et vous les remettez dans le circuit et c'est parti vous n'aurez plus à racheter alors elle coûte plus cher au départ comme souvent ça coûte entre 5 et 6 euros l'éponge mais vous ne la jetez plus et celle avec laquelle je suis venu qui s'appelle Engal sont même garanties un an ça veut dire que si avant un an elle se déchire il vous la change et donc c'est une façon de ne pas consommer des ressources inutilement parce que regardez-vous vous jetez 10 éponges par an et oui monsieur Courbet d'accord enfin moi non mais quelle belle tentative d'Anne Cadoret de nous avoir fait croire que c'était une ménagère et qu'elle savait ce qu'était une éponge est-ce que Florian est là Florian m'entendez-vous oui bonjour Julien bonjour à toute l'équipe alors Florian toujours à la tête de la principauté de Monaco bah presque Florian Régnier mesdames et messieurs de la dynastie je ne sais pas s'il est affilié vous n'êtes pas affilié en plus il est dans le sud vous n'êtes pas affilié à la famille Régnier non c'est bien dommage il s'appelle Grimaldi d'ailleurs je crois oui vous avez entraînement raison de me moucher en public qu'est-ce qui lui arrivait s'il vous plaît Linda il avait réglé un accompte de 6500 euros pour une cuisine auprès d'un franchisé d'une grande marque ce dernier avait été placé en liquidation Florian avait eu beau se tourner vers le siège il n'obtenait pas de réponse et se retrouvait le bec dans l'eau alors encore une fois les franchises je ne sais pas si vous êtes déjà confronté à ça vous rentrez dans un magasin parce que c'est une grande marque vous avez vu de la publicité à la télé vous dites c'est super ils sont sérieux le magasin vous plante vous appelez Paris enfin le siège s'il est à Paris il peut être à Lyon à Bordeaux à Toulouse et là on vous dit oui mais c'est un franchisé alors comme c'est un franchisé on ne peut rien faire alors dans ces cas-là ne fais pas de la pub pour ces gens-là si tu ne peux pas derrière assurer c'est ce qui s'était passé alors il y a eu du nouveau ou pas du nouveau ? il y a eu du nouveau oui tout à fait alors Florian vous m'en dites un peu plus alors du coup c'est plutôt en bonne voie pour l'instant a priori donc j'ai été contacté par le siège social d'Aviva lundi et il devait tenir une réunion en interne au sujet de mon cas ça devait être aujourd'hui je pense et ils doivent me recontacter très prochainement pour me proposer une solution concrète c'est terrible vous voyez là on parlait de la voiture avec les agents qui sont différents des concessionnaires mais là à un moment donné si les grandes enseignes ne font pas quelque chose on est obligé de conseiller au client Olivier Dauvert avant d'acheter une cuisine ou autre chose vérifier que le magasin ne soit pas un franchisé si c'est un franchisé la marque ne pourra rien pour vous si c'est une succursale elle sera obligée de rembourser absolument c'est dommage d'en arriver là mais on va finir par recommander cette chose là êtes-vous monsieur oui ou non franchisé ça doit se vérifier sur société.com et s'ils ne le font pas ne pas s'étonner après que les gens aient acheté leur cuisine chez des gens comme chez Ikea où là il n'y a pas de franchisé il n'y a que Ikea et là si vous avez un souci c'est eux qui vont le faire voilà c'est du bon sens on ne peut pas gagner sur tous les tableaux on ne peut pas gagner en touchant l'argent des franchisés et après dire nous on ne fait rien non c'est pas possible oui alors juridiquement malheureusement effectivement il y a une indépendance entre le franchisé et le franchiseur donc vous avez raison dans ce que vous dites après je comprends qu'à la place du consommateur effectivement ça prête à confusion et que du coup on soit déçu quand il y a un problème avec le franchisé le nombre de fois où j'ai été déçu depuis que je fais cette émission qui est avec nous Johanna Philippe est avec nous mais je crois que Hervé veut parler il vient de lever la main que se passe-t-il mon Hervé non mais pour une fois qu'Olivier Dover n'a pas appelé le directeur général dans mon dos parce que c'était monsieur Hadou qu'on avait non mais on avait déjà eu en ligne monsieur Hadou bon je taquine Olivier mais monsieur Hadou était intervenu la première fois c'est le grand patron des cuisines à vivards il n'était pas très très content d'être passé à l'antenne mais il avait réglé le problème la deuxième fois que j'ai appelé il a fallu que je passe par le service juridique justement et ça ne s'est pas très très bien passé non plus mais en revanche le fait de remonter jusqu'à la direction générale ça a permis de faire avancer ce dossier et il doit avoir du nouveau aujourd'hui je vous le confie très bien c'est ce qu'il vient de nous dire et que vous avez redit merveilleusement bien merci beaucoup merci nous avons Charles qui est avec nous Charles bonjour non nous avons Philippe Philippe est avec nous c'est exactement ce que j'ai dit Johanna pourquoi vous le repreniez bonjour Philippe j'entends mal j'entends mal qu'est-ce qui lui arrive à Philippe il avait commandé sur internet un téléphone à 1149 euros et à la place je vous le donne en mille il avait reçu un bout de mastique entouré de plastique et qui faisait le même poids puisque vous savez que c'est comme ça qu'ils les font sortir des entrepôts c'est au poids que ça se passe et oui et donc est-ce que ça bougeait c'était avec quelle grande marque ? c'était avec Pixmania avec Pixmania alors on avait galéré Bernard oui on avait galéré parce qu'on était tombé sur un col sainter qui était basé en France du côté de Levallois-Péret et on n'arrivait pas à obtenir quelque chose donc moi j'étais très inquiet et j'ai vu en fait en faisant mes recherches que la famille Rosenblum qui avait créé cette marque en 2000 avait repris cette entreprise et avait relancé cette marque avec évidemment une obligation de résultat alors attention mesdames et messieurs est-ce qu'il a été remboursé ? parce qu'on avait fait un match ce jour-là il y avait Amazon il y avait C-Discount il y avait tout ça ou est-ce qu'il n'a pas été remboursé ? à cette question je donnerai une réponse formelle mais ça sera après la petite pause que nous allons marquer maintenant et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ah non ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant une question a été posée et Dieu merci je fais partie de ces animateurs qui jouent la sobriété sur les cas qui n'en font pas des tonnes pour faire les malins je vous avais expliqué qu'on attendait peut-être un retour de Pixmania l'auditeur est là en ligne alors attention tout se joue maintenant c'est sombrement vous voyez Olivier Dauvert avec C est-ce que monsieur vous avez été remboursé par Pixmania ? oui tout à fait ah génial bravo alors vous êtes content Bernard ? moi je suis ravi que la famille Rosenblum ait joué le jeu et surtout monsieur Breton Julien qui est le directeur général adjoint qui a fait le nécessaire et qui m'a dit écoutez notre process n'est pas bon on va tout remettre en place et tout va fonctionner mais on rembourse vite notre client et bien bravo bah écoutez monsieur on peut dire merci à Pixmania si vous voulez rajouter quelque chose c'est maintenant ou jamais bah écoutez en tout cas oui merci déjà un grand merci à toute l'équipe de m'avoir sorti de la galère et puis je tiens quand même à remercier Pixmania parce que bon ils ont été très réactifs et surtout responsables de clientèle dont je me je ne me souviens plus du nom maintenant mais qui m'a envoyé un mail à l'émotion à son maximum très sympathique en disant qu'il s'excusait mille fois de la procédure qui n'était pas bonne quoi et bien tant mieux et bravo Pixmania on est ravis pour vous alors maintenant pour les autres nous avons donc Arnaud qui va se faire rembourser sa Renault par l'agent Renault et c'est la moindre des choses qui m'a demandé il y a quelques instants mais alors attention comment il me la rembourse il me fait un chèque en bois là je ne peux pas croire que l'agent Renault va lui faire un chèque en bois néanmoins vous avez raison un virement basta et j'ose espérer que ce monsieur va tenir ses engagements parce que c'est la fout quand même un peu mal pour une marque comme ça oui Hervé ce sera un virement comment vous le savez et bien parce que je viens d'avoir la confiance ah bah génial voilà on le va c'est parfait encore une question ah non extraordinaire ah bah tant mieux il en a posé alors il n'est pas venu pour rien c'est bien attends tu vas moi comment je vais te le rentabiliser moi le voyage on est plutôt content pour Philippe puisque Dominique Badaud alors qui a fait des promesses maintenant attendons de voir si on met le premier virement arrive s'il n'arrive pas c'est que là on est dans l'abus de confiance donc Dominique Badaud vous donne deux fois mille accepté si il y a un peu de retard qu'il passe à 700 à un moment donné s'il ne les a pas mais vous prévenez le huissier oui qu'au moins il y a un début exactement c'est ça qu'il attend c'est un début qui montre qu'il est de bonne volonté qu'il est honnête madame Sabat attend depuis maintenant 35 ans qui est au moins un jour un début pour Julien pour info j'ai reçu un petit SMS qui confirme cet échéancier de mai et de juin de 1000 euros par mois un SMS donc un écrit ça c'est nouveau voilà il vous fait le signe du pouce vous avez vu pour leur dire bravo à toi Joanna pour Emilie alors on ne s'inquiète pas pour Emilie ça fait partie de ces gens qui ont besoin qu'on les rappelle plusieurs fois Majoua Menuiserie quel est son nom ? Maxime Andrieux voilà Maxime Andrieux je pense que votre intérêt est de vite prendre contact avec la famille parce que là sinon il risque d'y avoir du dépôt de plainte en abus de confiance effectivement on sera aussi dans le cadre de l'abus de confiance et il faudra déposer une plainte au commissariat bon écoutez maintenant je vais vous demander tiens à vous Anne Cadoret de donner des notes Hervé Pouchol Joanna Boubecker Bernard Sabat Hervé vous lui donneriez combien sur 10 pour sa prestation ? honnêtement il a été pas mal Hervé combien ? Dieu sait que parfois c'est pas et là je sais pas si c'est la veste bleu claire ou pas plutôt pas mal les trois plutôt pas mal plutôt du bon boulot Olivier Dover bon lui c'est un choc je t'en fais tout pour le tout 1,50€ les deux bottes de radis chez Lidl ce week-end c'est un vrai prix le second en moitié prix le premier 99 centimes le second 50 centimes 1,49€ les deux là je peux pas faire mieux Anne Cadoret non c'est vrai mais c'est pas mal mais c'est toujours plus moi je sais plus quoi acheter les radis les asperges les avocats prenez tout vous mettez ça au mixeur et vous faites un bouillon merci beaucoup à tous on se retrouve lundi passez un très très bon week-end où vous le passez vous allez dans le sud-ouest ouest pour changer alors Anne Troca peut faire et bien moi je reste avec les miens ici à bosser les dossiers jusqu'à lundi pour qu'il soit nickel pendant que vous vous allez prendre l'air on va demander au Girondin de Bordeaux d'aller gagner à Bastia ça serait bien comme ça on pourra avoir un espoir au moins jusqu'à la fin de remonter à un jour qui c'est en première division bon week-end à tous et merci à vous tous à bientôt sur M6 à bientôt sur M6